c'est la deuxième assise on va dire le deuxième round avec l'échange ou le débat ou la bagarre avec le frère Abdulla comme j'ai dit moi ce à quoi j'appelle les gens c'est seulement d'étudier après comparer confronter les akhida etc en réalité c'est une étape qui doit venir à un certain moment quand les personnes ont atteint un certain niveau elles peuvent échanger comparer l'akhida mais moi ce que je dis que chacun étudie ici parmi tant d'autres l'akhida le frère il m'a renvoyé un message j'avoue qu'il m'a un peu énervé il m'a dit tu as peur tu fuis j'ai dit ok je suis là il n'y a pas de soucis je suis là tu veux qu'on discute on va discuter et on le fait en public malgré que les gens n'aiment pas les discussions religieuses en France mais on va discuter maintenant je ne veux pas trop parler il est 11h20 on va mettre un temps limité quand même on ne va pas parler jusqu'à 3h du matin il est 11h20 40 minutes normalement ça suffit grand maximum une heure donc c'est parti donc pas la peine de mettre des temps moi je te laisse parler je te laisse faire une introduction comme je viens de le faire pour l'instant je n'ai rien dit moi je vais je vais répondre à ce que tu dis tu vois et puis on va c'est un peu en freestyle on essaie quand même d'être concentré sur les sujets de développer au maximum on se laisse parler et voilà après chacun d'entre nous doit chacun jugera d'accord mais une dernière chose que je voudrais préciser c'est qu'à l'époque à l'époque d'Abu Hanifa et de Salaf ils faisaient des débats entre eux mais la différence c'est qu'il y avait l'aïm il y avait l'adab avec il y avait le comportement qui fait que quand ils parlaient les oiseaux pouvaient se poser sur leur tête et ils souhaitaient même que la vérité vienne du camp adverse parce qu'en vérité on n'a aucun intérêt à rester dans l'innovation je ne vois pas l'intérêt en fait d'accord si le droit chemin c'est de suivre Abdel Noutaimiyah je ne vois pas pourquoi je ne le suivrai pas mais si par contre il s'avère que Abdel Noutaimiyah a fait de grosses erreurs malgré qu'on le respecte on ne manque pas de respect mais voilà il faut que ce soit il faut que ce soit dis ce que tu as à dire moi je t'écoute et puis après quand tu as fini tu me dis moi je te réponds ok bismillah rahman rahim wa salat wa salam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd donc la discussion le thème ça va être au niveau de la croyance et entre le acharisme ou le athéisme ou le salafisme la croyance au niveau plus particulièrement des noms et des attributs et de manière générale d'où prendre sa croyance moi je dis que notre croyance on la prend du Qur'an et de la sunnah avec la compréhension des plus prédécesseurs ça ça va être la base fondamentale vers laquelle on va se pencher pour prendre notre croyance et notre credo or les acharites eux ils prétendent et c'est ce que je dis prétendent prendre du Qur'an et de la sunnah avec aussi la compréhension des plus prédécesseurs mais dans la réalité c'est absolument pas comme ça que ça se passe moi je dis que les compagnons ainsi que le prophète Mohamed et tous les autres prophètes avant lui étaient uniques dans la croyance tous croyaient en Allah l'unique et lui vouaient des actes d'adoration sans rien lui associer tous croyaient en lui avec ses noms et ses attributs puis est venu le prophète Mohamed à travers la révélation du Qur'an et il a attesté exactement de la même attestation que tous les autres prophètes les compagnons pareil ainsi que ceux qui les ont suivis au bien dans le bien puis il y a une chose qui s'est passée dans l'histoire c'est l'apparition d'une secte qu'on appelle Al-Jahmiya Al-Jahmiya c'est une secte pour résumer la première personne qui l'a édifiée il s'appelle Al-Jahd Ibn-Uzirham qui vient d'une région qui s'appelle Khurasan vers le Machariq l'Occident ou plutôt vers l'est de la carte vers le Pakistan et lui c'est le premier qui a commencé à dire que Allah n'a pas parlé à Moïse et c'est le premier qui a commencé à dire que Allah n'a pas pris comme bien-aimé Ibrahim et donc il a été tué par le calife à cette époque-là puis a pris cette croyance-là Al-Jahmi Ibn Safwan qui vient de Thirmid donc pareil dans la région du Khurasan de la même région et il a fondé cette religion il a eu beaucoup de suiveurs donc en fait elle consiste en quoi cette voie en somme elle consiste à renier les attributs divins justement parce que s'ils accepteraient des attributs divins comme par exemple l'agrément d'Allah par exemple la miséricorde la colère la détestation les mains le visage etc eux ils considèrent que ceci est de l'anthropomorphisme d'accord et en fait ils sont apparus après les compagnons au début des au début des trois premiers siècles ils sont apparus au début au premier siècle de l'égir c'est à dire plutôt au début du deuxième siècle de l'égir pour être plus précis et donc cette secte là s'est vue confrontée à ceux qui ont suivi la religion du prophète sallam aux descendants des compagnons des élèves de leurs élèves et c'est eux qui ont été au franc vis-à-vis de cette secte et c'est eux qui les ont réfutés et ils ont écrit énormément d'ouvrages et c'est des grands savants qui se sont mis au devant de cette scène comme par exemple l'imam Ahmad il y a al-Bukhari et ils ont écrit un certain nombre d'ouvrages qui tous par exemple tous les livres qui commencent par kitab al-sunna comme le livre du fils l'imam Ahmad les livres qui s'appellent la réfutation contre les jahmias et les hérétiques et dedans ils ont clairement dit que c'était des mécréants et qu'ils sont venus avec une méthodologie qui est contraire à l'islam etc maintenant d'où les jahmias ont tiré leurs croyances il y a un bruit quelqu'un peut couper son micro donc d'où les jahmias ils ont pris leurs croyances les jahmias ils ont pris leurs croyances des pensées philosophiques et en fait ça c'est très simple parce que vous reprenez le livre de l'imam Ahmad qui s'appelle Aradu al-jahmiya au zanadika et ils rapportent le débat que jahmias a eu avec une secte qu'on appelle la soumania c'était les hindous philosophes et il a eu un débat avec eux sur l'existence de dieu et les hindous ont demandé à jahmias de lui prouver que dieu existe qu'il a fait il a cherché il a ramené son argument son argument c'était de prouver que dieu existe par un argument qu'on appelle en islam il a prouvé que le monde il existe parce que les corps existent et il a prouvé que les corps existaient par l'existence des des arad c'est à dire des subvenants sur le corps que ce soit le froid le chaud le mouvement etc donc ça c'était son argument philosophique il s'est tenu à cet argument il a prouvé dieu ça pourrait ressembler à l'argument de la causalité sauf qu'il y a une erreur de comment dire de méthodologie et d'argumentation là dedans c'est pour ça que ça arrivait à une grande catastrophe donc en fait une fois qu'il a prouvé que dieu existait c'est bon les hindous ils lui ont dit c'est bon ok dieu il existe maintenant décris-nous ton seigneur il a commencé à regarder dans le coran il a vu qu'Allah il entendait Allah il voyait Allah il parlait Allah il avait deux mains Allah il avait un visage Allah il aimait ses serviteurs bons il détestait les mécréants etc quand il a vu ça il s'est dit hop 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 si je commence à affirmer tous ces attributs à Allah en fait je suis en train de faire quoi c'est comme si je disais que lui-même c'était une créature parce que pour affirmer que Dieu existe j'ai dû utiliser des présupposés qui font que je ne peux après lui affirmer des attributs parce que s'il viendrait dire que par exemple Allah est au-dessus du trône qui s'est comment dire qui s'est élevé au-dessus du trône ah ben là il y a un endroit donc pour lui forcément il a changé vu que les verbes ils sont au passé au futur et au présent Allah parle Allah a parlé à Moïse ça inclut un changement mais vu qu'il s'est basé sur le changement pour affirmer l'apparition des corps et l'apparition des corps pour affirmer le début de l'univers et le début de l'univers pour affirmer Dieu ben là il est en train d'utiliser le même argument pour prouver que Dieu est une créature en résumé pour ne pas faire trop compliqué cet argument-là Abu Hanifa lui-même a dit que c'était un argument mauvais qu'il fallait rejeter que c'était l'argument des Jahmiyyah c'est un argument innové il l'a rejeté et même Ahmed il fait pareil dans son livre quand il ramène le débat il ramène tout le débat qu'il fait 2-3 pages et il le réfute donc voilà comment est apparue la secte des Jahmiyyah maintenant pour revenir aux Asha'ariz les Asha'ariz ce sont les descendants directs des Jahmiyyah c'est juste qu'ils ont changé d'un certain point de vue leur croyance ils ne sont pas aussi mécréants qu'eux mais dans leur dans leur croyance ils ont exactement les mêmes choses qu'eux exactement si on affirme qu'Allah il a des mains ça veut dire qu'on n'est pareil que les créatures si on affirme qu'Allah il est comme ça ça veut dire qu'on est des anthropomorphistes et c'est exactement ce qui refusent ce qui reproche aux salafis aux asha'ariz aux salafs aux salafs qui ont affirmé cette chose c'est ennuyeux c'est ennuyeux c'était intéressant mais je veux dire si on se laisse parler comme ça mais c'est bien c'est bien vas-y dis-moi je te laisse parler vas-y maintenant je te réponds j'ai pris des notes donc tu as commencé par parler de la compréhension des trucs prédécesseurs en disant que en fait au départ on prétend tous suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs donc essaye de prendre des notes parce qu'il ne faut pas que tu vois moi je vais reprendre tout ce que tu dis donc toi ensuite reprends ce que je dis pour pas que on perde qu'on aboutisse à quelque chose donc on prétend tous comme tu l'as dit suivre les pieux prédécesseurs selon le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs donc là la première remarque que je fais évidemment les pieux prédécesseurs il va falloir déterminer c'est qui et au niveau des pieux prédécesseurs donc ce qui est valable ici là on parle de mais ce sera valable pour le fiqh parce que notre divergence à nous entre vous ce que je vais vous appeler si tu permets on va dire les salafis d'accord comme ça tu vas pas être tu vas pas être énervé mais moi je veux dire par là les wahhabos taïmis pour être plus précis mais on va dire les salafis on a une divergence au niveau de la de la compréhension de la racine qui date du doc mais on a aussi une divergence par rapport à la jurisprudence du même ordre d'accord et en gros on a une divergence justement sur la méthodologie de compréhension des textes même en ce qui concerne les sujets qui sont reliés au soufisme etc je suis sûr qu'on va devoir en parler donc que les gens gardent bien à l'esprit qu'il y a trois chapitres qui en fait sont qui sont cités dans le hadith de Djibril et qui sont pas les piliers de l'islam mais les gros chapitres de l'islam donc le dogme la haqida le iman le fiqr l'islam vous savez le hadith de Djibril et l'ihsan donc nous ce qu'on appelle le tasawruf ou bien ce qu'il y a donc sur ça on est en divergence donc maintenant qui sont ces pieds de prédécesseurs ça on va on va on va on va en parler c'est pour ça que je dis c'est à dire que vous pour vous en fait c'est ce que je prétends c'est ce que que vous en fait tout ce que dit Ibn Taymiyyah c'est comme si Ibn Taymiyyah c'est lui les salafs d'ailleurs c'est sa parole à lui en fait elle est comme un serpent qui mange tous les tous les autres salafs une fois qu'Ibn Taymiyyah dit quelque chose c'est comme si c'est les salafs qui l'ont dit ça c'est ce qu'on prétend pour que les choses soient claires d'accord alors tu m'as parlé tu as commencé à parler des Jahmiyyah donc j'ai envie de te dire que tu es presque hors sujet parce que nous les Achahira on n'est pas des Jahmiyyah mais tu as dit qu'on est des descendants des Jahmiyyah donc on est moins pire qu'eux mais on est descendant d'eux ceci ça pourrait s'expliquer pourquoi parce qu'il y a Abu Hanifa qui a dit une parole donc Abu Hanifa qui va beaucoup être important dans notre débat parce que tu voulais qu'on reste que sur des paroles des peu prédécesseurs c'est une condition qu'on va avoir du mal à respecter mais on va essayer Abu Hanifa qui est mort on va dire en 150 donc qui est un tabiri Abu Hanifa il a dit il y a deux bid'a'a qui sont apparus à notre époque la bid'a'a de Jahmiyyah et la bid'a'a de Muqatil ibn Suleyman d'accord donc déjà nous les Asha'ira on considère les Jahmiyyah comme des koufars c'est même pas on dit ouais ils sont bien non non c'est des koufars parce qu'ils renie les attributs d'Allah ce qui n'est pas le cas des Asha'ira donc il ne faudrait pas faire du hors sujet donc ce qui s'est passé c'est que alors on va dire que c'est on va dire que qui a commencé je ne sais pas mais je pense que ce serait Jahmiyyah ibn Safwan qui a commencé à renier des attributs d'accord et donc ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle raddat fi'al une réaction en fait une réaction à cela de l'autre côté d'affirmer les attributs de manière exagérée d'accord donc ça c'est donc ça c'est Mouqatil ibn Sulayman comme il dit Abu Hanifa d'accord donc il y a eu cette réaction là les deux sont mauvais en fait les deux sont mauvais et ça s'est apparu à l'époque de l'époque d'Abu Hanifa donc on n'est on n'est plus à l'époque du prophète on n'est plus à l'époque des tabiris mais on est à l'époque d'Abu Hanifa où là des nouvelles des nouvelles problématiques se posent donc pareil au même titre qu'il ne faut pas renier les attributs de l'enseignement à ta'ala au même titre à l'opposé il ne faut pas non plus exagérer dans l'attribution des attributs en dire c'est au sens propre de manière à entrer dans l'anthropomorphisme parce que quand on vous écoute parler en fait on dirait que les anthropomorphistes n'existent pas les Mujassima n'existent pas c'est-à-dire si on vous pose la question mais c'est qui les Mujassima en fait on en parle dans les livres parce que là ce que j'ai dit c'est que dans le livre de l'Alakai il y a un livre de l'Kitab d'Al-Sunna ou Al-Jama et c'est lui qui cite la chronologie en fait des bid'a donc il y a la bid'a de ceux qui renient les attributs et la bid'a de ceux qui sont Mujassima d'accord le salef de Mujassima c'est Moukrati et d'autres d'accord et qui lui a pris ça de beaucoup d'Israïliates des paroles des gens du livre etc d'accord donc ça c'est la première chose donc il y a ces deux bid'a qui sont apparus donc il faut faire attention à ces deux choses là d'accord donc qu'est-ce qu'il a dit Allah n'a pas parlé à Moussa alors que nous dans nos cours on le sait donc il ne faudrait pas mentir ou mentir aux gens que genre les Asha'ira ne reconnaissent pas la parole d'Allah ça veut dire ça aussi on va devoir en parler que nous on refile cet attribut de Kalem pourtant ça fait partie des sept attributs qu'on enseigne bien sûr sept attributs ça ne veut pas dire qu'on croit en sept ça c'est un mensonge avéré de dire que les Asha'ira reconnaissent que sept attributs non c'est sept attributs qui sont mères mais les autres attributs sont rentrent à l'intérieur d'accord les attributs sont sans limite d'accord donc le Kalem c'est impossible linguistiquement de dire que même le Majez là on ne peut pas le faire sur le Kalem parce que Allah a dit quand c'est c'est impossible que ce soit un sens figuré donc c'est un sens propre donc ça c'est la parole de Asha'ira on reconnaît le Kalem d'accord mais le Kalem selon les détails qu'on va voir après rien qu'avec la parole d'Abu Hanifa je vais la faire court Abu Hanifa il a dit oui Allah il parle mais nous on parle avec voilà des cordes vocales des voix des lettres etc mais Allah il dit c'est pour ça que je disais que dans le livre que j'ai que j'ai acheté il y a deux ans innocemment en pensant avoir un char de fiqh d'Abu Hanifa et ici dans le je dis non c'est pas possible ça c'est pas la parole d'Abu Hanifa parce que ça c'est la parole des Ahl Kalem de Ibn Kullab pourtant Abu Hanifa il le dit là je suis en train d'étudier avec un shiq en tout le monde on a les chaînes de transmission tout simplement Abu Hanifa qui est un tabi il te dit qu'Allah il te dit d'accord donc on reprend mais ça c'est pas la parole des Jahmi c'est la parole d'Abu Hanifa on continue donc renier tu m'as parlé donc les Jahmi renier les attributs divins ce qui n'est pas notre cas à nous d'accord maintenant on va parler un peu on va essayer de parler scientifiquement et c'est un point là qui si vraiment on le médite on va comprendre écoute bien je sais pas si j'ai dépassé le temps là je termine ce que j'ai noté après je te laisse écoute bien franchement si on comprend ça normalement en fait on peut se mettre d'accord écoute bien que ce soit Abu Hanifa et tous les salifs Abu Hassan al-Ash'ar même son dernier avis disons qu'il est revenu sur l'aqida de l'imam Ahmed nous on a aucun problème avec l'imam Ahmed notre problème c'est qu'il est avec la compréhension des bountains et de ceux qui l'ont précédé parmi ceux qu'on considère Mujassima d'accord et l'imam Abu Hanifa et tous les salifs ils ont dit celui qui dit qu'Allah n'a pas de main c'est du kouf c'est moi qui le dis c'est du kouf je dis ah non 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 Allah n'a pas une main non Allah a dit il a une main mais en tant qu'attribut attribut comme en français attribut épithète d'accord adjectif qualificatif j'ai une chatte en chaleur ici désolé mais elle est trop jeune elle a 8 mois on ne peut pas la laisser sortir bref à l'opposé on aura quoi vous vous dites Nuzbit lalied par contre vous alors vous ne le dites pas clairement vous faites du ni oui ni non parce que l'opposé de Sifat ce sera jariha Nuzbit lillah lied ka jariha en tant que partie en tant que jariha c'est-à-dire en tant que membre d'un corps en tant que membre c'est-à-dire la partie d'un tout il y a la main il y a la tête il y a les pieds il y a les yeux etc soit on dit Nuzbit lalied Sifatan en tant que attribut soit Nuzbit lillah jariha en tant que le membre d'un corps mais quand on vous dit alors pour vous est-ce que la main c'est le membre d'un corps vous allez dire ni oui ni non qu'est-ce que tu veux dire par membre si tu veux dire membre les attributs si tu veux dire que le membre c'est les attributs alors c'est un membre mais si vous dites la main c'est genre de la peau du sang de la chair et bien non c'est pas une main en fait la réponse elle est en fonction de ce que nous on veut dire par main mais pourtant on doit être clair l'imam Tahaoui qui rapporte l'akadabou Hanifa il dit il n'a pas d'instrument il n'a pas de membre c'est clair c'est net et tous ceux qui font le char parmi les wahhabotémistes ils disent non mais il n'aurait pas dû dire ça pareil alors ce que je veux dire c'est que c'est que dans la langue arabe c'est quelque chose de c'est quelque chose de tu sais en arabe c'est en fait quelque chose qui peut être le khabar de Moubtada un sifa comme on dit en arabe objectif qualificatif ça peut informer de la chose tout entière par exemple Allahu qadirun Allahu yani hayun donc khabar Moubtada Allah est vivant Allahu qadirun Allah est tout omnipotent Allahu fa'alul limayurid Allah fait ce qu'il veut wa murid d'accord Allahu alim khabar Moubtada maintenant ça c'est un attribut parce que ça 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 décrit toute la personne maintenant est-ce qu'on peut dire Allah est une main on ne peut pas dire ça Allahu yed Allah n'est pas une main est-ce qu'on peut dire Allahu wa a'in est-ce que Allah est un oeil tu ne peux pas dire ça est-ce que tu peux dire Allahu qadam tu ne peux pas dire ça donc partant de ce principe on voit bien que ça c'est des mots et ça celui qui apprend la grammaire il sait qu'il y a des mots qui sont sifat et d'autres qui ne sont pas sifat ça s'appelle ism jamid c'est un nom qui est figé alors que l'autre à l'opposé c'est ism mouchta donc je ne veux pas donc c'est ça si on comprend ça là on peut terminer tout de suite comme j'ai fait avec le oustez attend attend que je termine ce que j'ai écrit après je te laisse le débat que j'ai fait avec le oustez où tout le monde dit ouais il m'a mangé il m'a mangé au bout d'une demi-heure j'ai dit au oustez si vous regardez le débat ça y'a khlas oustez on a fini puisque lui je lui dis est-ce que la main pour toi c'est un membre il m'a même appris que en arabe on dit comme mon chère qui est chirurgien c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut enlever c'est quelque chose qu'on peut potentiellement enlever on peut couper d'accord il m'a dit et je dis pour toi il y a de ces jariha il a dit non jamais j'ai dit khalas tant que tu me dis que la main c'est pas un membre et ben khalas on est d'accord mais si tu me dis oui je sais pas là c'est pas clair d'accord donc la colère donc on va en parler par rapport au sifat af'al ici je peux vous lire ce que Othaymin il dit par rapport à la colère par exemple et d'autres attributs de ce genre toi-même dis-moi si tu es d'accord avec ça je peux te le lire là c'est dans la page 5 je prends mon temps comme ça en équilibre attends attends parce que je finis ce que j'ai à dire après je te laisse excuse-moi j'ai un peu tardé la colère la colère il dit il y a des attributs qui ont des sebes si vous regardez un attribut qui a des causes comment ça il y a une cause qui fait en sorte que des attributs d'Allah changent en fonction des créatures je comprends et ça que vous appelez votre compréhension de sifat fi'al alors que nous on dit que la colère d'Allah agit sur la créature c'est la créature qui subit la colère mais c'est pas Allah change excuse-moi du terme d'humeur en fonction de ce que les créatures font et nous on dit que la colère ça s'appelle ça revient à un attribut de c'est la volonté d'Allah qui veut châtier cette personne et la main on a dit la main ensuite tu vas parler de ce savant hindi qui a prouvé l'existence d'Allah avec ça effectivement il a prouvé à travers ça que les corps n'importe quel corps est créé n'importe quel corps est nécessairement créé donc le créateur ne peut pas être un corps c'est ça qu'il a et à toute façon les arabes comme tu as bien traduit le corps et les attributs qui vont être sur ce corps soit blanc soit noir soit grand soit rond soit etc d'accord un corps de toute façon c'est automatiquement créé et vous pareil si on vous demande est-ce que Allah est un corps oui ou non vous allez dire ni oui ni non ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par corps si tu veux dire corps attends moi j'ai bientôt fini donc après il a parlé de causalité tu as parlé de causalité donc Allah en fait c'est pas une c'est pas une cause parce que par attention Allah ce n'est pas la cause de la création du monde Allah il crée avec sa volonté mais c'est pas le monde qui est créé comme ça parce que Allah existe donc le monde existe faire attention avec ça donc il a dit s'il affirme les attributs et bien ça risque d'être compliqué effectivement quand on parle de istiwa quand on parle de demain il ne faut pas oublier qu'il y a des anthropomorphismes si toi tu ne te considères pas d'autres anthropomorphismes tant mieux mais il y en a des mudjassimah ils existent donc à cause de ces mudjassimah qui existent on est obligé de préciser chose que les sahabas les tabiris n'ont pas besoin de faire la main attention toi parce qu'il y en a ils sortent du shirk et qui n'ont pas la langue etc ils vont s'imaginer que la main qui est dans le texte c'est une vraie main quand Allah il parle des yeux c'est des vrais yeux donc effectivement la personne elle va même si elle va citer ces textes là elle va essayer de mettre du bémol dire attention vous voyez ce genre de texte là mais nous ces textes là on les appelle c'est à dire que si on les prend au sens apparent ça pourrait être du tèjbir et comme je t'ai dit je t'avais mis au défi que tous les versets du Coran de la Sunna toi même c'est impossible pour toi de les prendre au sens apparent parce que ça va t'amener vers du kouf directement c'est ça qu'on dit et ça t'a chopé donc tu dis qu'on est descendant direct des jahmiyyah et nous et voilà j'ai terminé et je dis que vous les wahabotainistes vous êtes le descendant direct des Mujassima de Moukraté de Bounsouleïman et de Kavram et de Hicham je sais plus qui et vous avez très 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 bien maquillé l'anthropomorphisme c'est pour ça qu'on ne peut pas vous faire votre tech film parce que vous n'allez pas dire un corps pas comme un corps vous allez maquiller votre anthropomorphisme avec des belles paroles donc c'est ça ma phrase bon et les 47 bon je te laisse jusqu'à minuit 13 bonnes minutes ou moins plus vas-y voilà bon déjà tu dis que quand j'expose le cas des jahmiyyah c'est hors sujet non moi quand j'ai exposé le cas des jahmiyyah c'est pour être très précis d'où vient les garments dans cette communauté je suis parti du début pour en venir au cas des acharites et j'ai fait le lien j'ai dit que les acharites sont les descendants des jahmiyyah dans le sens où ils ont pris la base de la méthodologie c'est à dire que la base de la méthodologie des jahmiyyah ça vient de la philosophie grecque par l'argument de la contingence ça s'appelle en fait l'argument de la contingence si on veut donner un mot l'argument des modalités de la contingence essaye juste de reprendre par rapport à ce que j'ai dit ou après si tu veux partir sur autre chose ben justement là je reprends parce que tu as dit que j'ai dit jahmiyyah hors sujet donc je reprends ton propos donc non c'est pas hors sujet donc eux ils se sont basés sur un argument philosophique vous pareil vous vous argumez vous vous basez pas sur le cor'an la sunnah vous vous basez sur al-kalam la base de la philosophie sur ilmul kalam ça c'est quelque chose qui est clair et on va le voir petit à petit comme par exemple quand vous dites que déjà je vais reprendre tes propos tu dis c'est pas le cas des asha'arit c'est à dire les asha'arit ne renie pas les sifat d'Allah comme les jahmiyyah faux les asha'arit ne renie pas tous les sifat d'Allah et ne renie pas les noms d'Allah mais ils renient une bonne partie des sifat d'Allah donc c'est là où il faut faire un détail c'est que les asha'arit ils vont affirmer un certain nombre d'attributs 7, 8, 9 selon les courants mais ils vont renier une bonne partie et comme tu en as fait le parfait exemple tu viens de renier l'attribut de la colère à Allah parce que tu as dit que la colère c'était la volonté de punir donc tu as fait passer l'attribut de la colère en disant que c'était la volonté mais Al-Ghadab c'est pas pareil que Al-Irada Al-Irada c'est un attribut Al-Ghadab c'en est un autre mais toi tu as expliqué Al-Ghadab par Al-Irada c'est dans ce sens-là la volonté de châtier c'est dans ce sens-là que toi tu n'as pas affirmé Al-Ghadab mais tu as interprété fait le taouil de Al-Ghadab par quoi Al-Irada très bien par la volonté de châtier oui par la volonté de châtier bien sûr comme la Rahma c'est la volonté de faire du bien la volonté de récompenser vous vous interprétez vous n'êtes pas dans l'affirmation vous ne dites pas qu'Allah il a l'attribut de la Rahma non Allah vous dites qu'il a l'attribut de la Rahma mais la Rahma ça veut dire quoi c'est la volonté d'eux donc c'est plus la Rahma c'est la volonté voilà on est passé d'une chose à une autre donc oui vous reniez les attributs et ça on le verra petit à petit Allah parle sans harf ni saut je suis désolé t'as ramené la parole d'Abu Hanifa concernant le fait qu'Allah il parle sans lettres et sans sang ça ça contredit le Coran et la Sunna avec la compréhension des plus prédécesseurs qu'Abu Hanifa faut que tu saches que le livre que tu as cité c'est Al-Fiqhul Akbar Al-Fiqhul Akbar c'est pas le livre d'Abu Hanifa Al-Fiqhul Akbar c'est le livre de ses élèves qui ont écrit on va dire sa croyance ou qui ont essayé de la mettre par écrit et qui l'ont rapporté de lui c'est deux choses qui sont différentes mais quand tu reviens directement au livre comme par exemple le kitab qu'est-ce qu'il dit il dit dans un chapitre il dit j'ai questionné mon père donc là c'est directement le fils qui questionne le père j'ai questionné mon père sur un peuple qui dit lorsqu'Allah a parlé à Moïse il n'a pas parlé avec un son mon père a dit mais si Allah Azzawajal parle avec un son ces hadiths on les transmet comme elles sont venues il fait référence auquel hadith il fait référence au hadith authentique apporté par le Bukhari où le prophète il dit le jour où le seigneur interpellera la création il va parler avec un son l'entendra celui qui est proche comme celui qui est loin donc nous en fait si tu veux comme l'imam Ahmed et ça c'est tu viens de prouver que toi tu renis le fait qu'Allah il parle c'est un hadith je suis désolé non non qu'on rapporte de lui c'est deux choses différentes c'est pas lui qui l'a écrit il faut bien faire attention donc tu dis qu'Allah ne parle pas sans lettres ni sans or quand on regarde les hadiths du prophète le prophète il nous indique que quand on récite le Coran on a une récompense pour chaque lettre qui est récitée du Coran et alif l'amim n'est pas une lettre mais alif est une lettre l'am est une lettre et mime est une lettre donc le prophète il a bien affirmé que le Coran est composé de lettres ensuite dans le hadith que j'ai cité précédemment le prophète aussi a affirmé que quand Allah parle on entend cette parole et il y a beaucoup de hadiths là-dessus comme par exemple le verset où Allah il dit il y a des versets et des hadiths le verset où Allah il dit prête attention et écoute écoute ce qui t'est révélé comment tu peux écouter quelque chose comment une créature là je crois que c'était le cas de Moïse ou le cas d'un prophète peu importe comment un prophète il peut écouter quelque chose qui n'a pas de son justement le propre de l'écoute c'est d'écouter quelque chose qui a un son sinon on ne peut pas l'écouter en fait et un hadith pour terminer parce qu'on est généreux le prophète il dit il donne lorsque Allah il parle lorsqu'Allah il parle par la révélation tous les anges qu'est-ce qu'ils font ils tombent ils s'évanouissent de ce qu'ils entendent jusqu'à ce que ça fait des bruits comme des chaînes sur des rochers etc. donc l'impact de la parole d'Allah la parole d'Allah plutôt elle a un impact sur la création c'est quelque chose c'est pas rien c'est pas donc voilà ensuite quand tu dis que vous affirmez la tribu de la parole non 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 vous vous dites que le Qur'an qu'on a entre nos mains qui commence par surat al-fatiha et qui termine par surat al-nas il est makhlouq créé il est makhlouq créé parce que vous vous considérez pas que le Qur'an c'est la parole d'Allah il faut être précis sur les mots vous considérez que le Qur'an c'est une expression de la parole d'Allah mais vous avez ramené cette petite chose d'où vous avez ramené cette chose d'où Allah dans le Qur'an il dit lorsqu'un polythéiste prend refuge auprès de toi donne-lui refuge jusqu'à ce qu'il écoute la parole d'Allah c'est-à-dire le Qur'an vous vous dites non le Qur'an c'est pas la parole d'Allah c'est c'est une expression de la parole d'Allah et comme l'expliquent vos savants comme l'imam par exemple il explique qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait il y a plusieurs possibilités soit Jibril il prend le Qur'an directement de la tablette bien gardée puis il va le transmettre au prophète Mohamed soit Jibril reçoit le Qur'an dans son nefs il reçoit le kalam nefsi parce que vous vous avez la parole d'Allah qui est dans son être en toute éternité c'est qui qui parle attends je coupe ton micro ah excuse-moi tu m'entends ouais très bien donc vous vous dites pas que le Qur'an c'est la parole d'Allah vous dites que c'est l'expression de la parole d'Allah c'est deux choses complètement différentes et Abu Hanifa vu que tu utilises le fiqh al-akbar regarde qu'est-ce qu'il dit parce qu'il ne faut pas prendre juste une parole parce que le fiqh al-akbar pour ceux qui ne savent pas 95% du livre il est pour nous il confirme ce qu'Ibn Taymiyyah il dit il confirme ce que les salafs et les salafs ils disent mais juste le problème problématique c'est que vous vous prenez juste le pourcentage qui va dans votre sens parce que regarde qu'est-ce qu'il dit concernant la parole d'Allah il dit ça c'est important ça c'est important Allah il était avant d'avoir parlé à Moïse il était créateur sans avoir créé la création lorsqu'il a parlé à Moïse il lui a parlé avec son attribut qui était avec lui en toute éternité ça veut dire qu'Allah il a toujours été caractérisé par l'attribut de la parole il a toujours été mais il parle il parle il parle attend 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 parce qu'il faut qu'on sache que ça c'est pas dans ça c'est pas dans vas-y continue non mais il parle quand il veut c'est dans le fiqh al-akbar parce que justement il faut comprendre les paroles il parle Allah quand il veut c'est-à-dire que quand il veut parler à Moïse il va parler lorsque Moïse est là donc Moïse de l'an je vais dire une bêtise à l'an 2000 jusqu'à l'an moins 2100 voilà il va pas parler dans l'éternité et ensuite créer la parole dans l'arbre comme disent les mu'atazilas vous je sais pas ce que vous dites sur ça comment Allah il a parlé à Moïse tu me l'expliqueras mais vous vous dites c'est une expression de la parole de Dieu bon tu m'expliqueras ce point là ensuite tu dis qu'Allah il a une main ben tu dis comme Ibn Taymiyyah tu dis comme les salafis dans ce cas là et tu contredis ta méthodologie parce que les acharit qu'est-ce qu'ils disent les acharit ils disent pas ça les acharit et justement si tu te rappelles bien le live qu'on avait fait la dernière fois il y a le frère acharit qui était présent il a dit il ne faut surtout pas dire la main d'Allah parce que rien que le fait de dire main c'est une explication et là tu viens de le contredire je sais pas s'il nous regarde en français il parle du français le dire en français ben toi aussi français arabe c'est pareil al-yed c'est lied mais justement attends 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 non votre méthodologie il faut s'y cramponner lorsqu'un texte semble contenir de l'anthropomorphisme vous avez deux solutions soit vous faites le tafouïd le tafouïd c'est de dire que le yed on sait pas ce que ça veut dire Allahu alam on connait pas le sens en fait c'est pas l'yed c'est pas la main ça veut pas dire le main ça veut pas dire yed yed ça veut pas dire yed yed ça veut dire autre chose mais on sait pas c'est qu'Allah qui sait ou la deuxième possibilité c'est de dire al-yed c'est la force ok très bien ça c'est votre méthodologie mais là tu as contredit ta méthodologie parce que t'as dit quoi on affirme à Allah al-yed non ça c'est pas votre méthodologie elle fait al-yed sif j'ai compris j'ai compris maintenant regarde voilà t'as dit une chose intéressante le texte en apparent c'est du tashbih ça ça contredit on connait pas les salafs prend le tafsir d'Ibn Kathir il rapporte la parole d'un salaf au salih N'aym Ibn Hammad qui a la croyance qui est connu tu regardes sa biographie il défend la sunnah ce savant-là il dit une parole c'est le professeur d'Ibn al-Bukhari il dit une parole qui est catégorique il dit celui qui fait ressembler à sa créature il l'a mécrit et celui qui renie ce qu'Allah s'est attribué il a mécru aussi il a dit quoi il n'y a pas dans ce qu'Allah s'est caractérisé ou a caractérisé sa personne ni même le messager de la ressemblance aux créatures or toi tu viens de me dire quoi que dans le texte apparent il y a de la ressemblance aux créatures et là tu as un salaf qui te dit clairement qu'il n'y a pas dans ce qu'Allah s'est attribué et dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué du tâchbih de la ressemblance aux créatures donc il a dit donc celui qui prend maintenant les textes qui les affirme comme Allah s'est affirmé et qui renie à Allah toute diminution tout antropomorphisme tout tâchbih et bien cet homme là c'est ce qu'il n'y a fait c'est ce que tous les salafis font et c'est ce qu'apparemment toi tu fais mais dans ce cas là il faut te désavouer de la méthodologie ok tu as fait 13 minutes donc on avance donc dans le désordre je vais commencer par la fin je vais reprendre par le début donc tout ce que tu as dit tu vois donc quand moi je te dis ce que les acharira ils disent ça veut dire que c'est ce que les acharira ils disent donc il y a une différence entre ce que les acharira disent et ce que vous vous pensez qu'on dit d'accord donc nous on dit que Allah azza wa j'all lahu yad wa huwa lahu sifah ce qui s'oppose à yad kajariha il y a des textes ici ça sert à rien que j'essaye de lire et tout ça je dis de tête des hadiths qui vont dans ce sens et on sera tous d'accord pour dire que il ne faut pas méditer en fait sur la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala mais il faut méditer sur ses attributs il faut méditer sur ses attributs et ses créatures vous savez les hadiths je sais que vous les rejetez mais dans le sens on est tous d'accord la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait d'être dans l'incapacité de concevoir la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous comme on dit toute chose tout être qui existe potentiellement on peut le voir mais essayer de concevoir la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est impossible donc il a dit ça c'est la parole d'Abou Akar le fait de ne pas pouvoir se concevoir ni la personne la personne d'Allah c'est ça la vraie conception là tu as la bonne conception d'Allah quand tu es conscient que tu es dans l'incapacité de le concevoir et qu'est-ce qu'il a dit et le fait de chercher à savoir comment est la personne d'Allah en fait je suis obligé d'employer le terme précis physiquement en lui-même quand vous dites par sa personne non seulement c'est de l'imbécilité et en plus c'est du cher comment tu veux chercher à savoir comment est Allah par sa personne donc quand on parle de main linguistiquement et on va tous être d'accord il y a deux paramètres soit on parle de la main d'un point de vue physique soit on parle de la main d'un point de vue d'un attribut d'accord dans n'importe quel dictionnaire en arabe et en français quand tu prends la main le premier sens que vous voulez c'est c'est le membre d'un corps ça c'est le premier sens vous voulez absolument ce sens là nous on dit ce sens là physique c'est là on dit nous on sait très bien c'est quoi une main mais quand on l'applique à Allah on dit là au sujet d'Allah pour appliquer à Allah on sait pas on sait que c'est pas un membre ça on est catégorique mais le sens on sait pas d'accord donc on donc il y a deux il faut vraiment que les gens comprennent et Arnib c'est des discussions qu'on a qui existent depuis des siècles mais si on arrive à comprendre le côté palpable vati hissi on dit en arabe hissi palpable et le côté ma'nawi et le côté qui n'est pas palpable quand tu dis par exemple j'ai le bras long d'accord j'ai le bras long etc et toutes les expressions que vous connaissez d'accord il mange dans ma main etc 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 si quelqu'un dit il mange dans ma main ça veut dire quoi ça veut dire qu'il a tu as vraiment un bout de pain et tu dis il a le bras long ça veut dire qu'il a vraiment et des expressions comme ça il y en a peut-être des centaines d'accord donc je reviens donc quand on dit il faut juste comprendre parce que le problème c'est pas la parole des salaf c'est de comprendre la parole des salaf parce qu'il faut avoir du rythme il y a des sciences qui ont été développées la science du hadith ou sur le fiqh même la grammaire ça n'existait pas tout ça ça n'existait pas le tejwi ça n'existait pas donc toutes ces sciences ont été développées pour comprendre les textes d'accord si tu parlais de l'imam c'est magnifique je vais vous dire une chose c'est même un miracle ça fait partie des mojizats du prophète de voir comment les fouqaha et les ulamas dans la science du hadith et tout tout ce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont développé comme science ça ça prouve c'est une mojizat du prophète la science qu'ils avaient tous ces imams d'accord donc je reprends du début donc tu disais que je parle beaucoup moi je suis déjà à 6 minutes prévenez-moi et prévenez-moi à 15 d'accord je fais 10 minutes t'inquiète je te préviens quand on entend il est fini ça marche donc tu disais que nous on se base pas sur le por'an et la sunnah mais on se base sur ilm al-kalem donc déjà ilm al-kalem est une chose importante quand on parle de n'importe quel sujet en fait politique religieux n'importe il faut définir les choses qu'est-ce que ça veut dire ilm al-kalem ilm al-kalem la définition du ilm al-kalem c'est ilm al-kalem ça consiste à défendre le dogme orthodoxe avec des arguments de la raison avec des arguments de la raison ilm al-kalem d'ailleurs il a été appelé ilm al-kalem aussi c'est ce qui se dit et c'est plausiblement ça à cause justement du chapitre de l'kalem dont tu as parlé et que je vais citer est-ce que le cor'an c'est la parole d'Allah oui ou non et tout ce qui est arrivé à l'imam Ahmed et ces 200 années où les musulmans ont divergé entre eux très fortement et normalement cette expérience historique qu'on a eue normalement on doit en profiter et pas retourner dans les mêmes problématiques alors que tout a déjà été traité donc on va en parler comment on sort le fin mot de l'histoire dans ce sujet d'accord parce que le but c'est pas de de polémiquer ad vitam aeternam mais le but c'est de trouver de réussir à synthétiser les choses parce que c'est ça qui est important on a des textes là 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 des textes qui se contredisent en apparence mais le but d'un savant c'est de faire la synthèse alors je vous parlais de la colère que nous on renie l'attribut de la colère mais encore une fois quand on parle de la colère il faut savoir la définition des choses qu'est-ce que ça veut dire la colère parce que si maintenant je vous demande la définition vous allez dire oui mais non la définition de la colère pour un être humain c'est pas la définition de la colère pour Allah je dis ok donc à partir du moment où tu me dis ça encore une fois je dis ok on est d'accord c'est comme pour la main la définition de la main pour un être humain si tu me dis que c'est pas la même définition pour Allah tant mieux et bien on est d'accord maintenant la colère c'est quoi la définition scientifique du Larousse la colère c'est quoi c'est un sentiment qui vient par rapport à une chose qui va se passer c'est à dire ton coeur il commence à battre fort tu t'énerves tu réagis et là tu vas tu vas faire subir ta colère à la personne contre qui t'es en colère et bien nous on dit que toutes les premières parties de la colère qui ne convient pas à Allah on les attribue par Allah on attribue que le résultat le résultat de la colère c'est que la personne qui a la colère d'Allah et bien ça va mal ça va mal se passer pour lui donc la colère cet attribut qu'on appelle un attribut d'action on dit que parce que l'attribut d'action elle s'applique sur les créatures pas sur le créateur encore une fois comme j'ai dit il ne faut pas essayer de méditer sur le créateur lui-même quelles sont ses quelles sont ses humeurs de quoi est-il composé etc non nous on regarde les créatures l'effet des attributs d'Allah sur les créatures et pas les attributs d'Allah en tant que lui-même on regarde vers les créateurs pour voir comment ils sont l'humeur comment de quoi est-il proposé non nous on regarde sur les créatures donc c'est pareil pour la colère c'est pareil pour le mot la définition c'est et surtout dans les temps anciens un roi un gouverneur c'est un défaut d'avoir le cœur tendre à l'époque c'était un défaut d'accord alors tu me parles d'Abou Hanifa ça ce sera récurrent à chaque fois qu'on va sortir la parole d'Abou Hanifa de l'imam Shafiri ou même une parole de l'imam Ali par rapport à l'endroit il dit clairement que Allah n'est pas dans un endroit l'imam Shafiri il dit clairement que Allah n'est pas dans un endroit mais à chaque fois qu'il va y avoir une parole comme ça à chaque fois qu'il va y avoir une parole d'une personne trop importante vous allez trouver le moyen de dire ah non ce n'est pas lui qui a écrit ça non il s'est repenti avant sa mort non ceci non cela donc ça ce sera récurrent donc à chaque fois qu'on va citer une parole d'une personne trop importante ou même l'imam Nawawi ou d'un Mouhajar qui va dire ouais mais non mais en fait il n'est pas achari etc. c'est pas grave l'imam Ahmed l'imam Ahmed sa méthodologie c'est quoi la méthodologie d'imam Ahmed c'est que justement lui il ne polémique pas donc normalement si on suit la méthodologie d'imam Ahmed on ne devrait même pas être en train de discuter parce que non seulement c'est la méthodologie d'imam Ahmed mais c'est la bonne méthodologie normalement on ne polémique pas en matière de religion d'accord oui Allah toi tu me cites un verset moi je te cite un autre verset toi tu me cites un hadith moi je te cite un autre hadith non la méthodologie d'imam Ahmed justement c'est qu'il n'est pas dans le il prend les textes et il les prend comme ils sont et ça il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème toi tu répètes comme Allah il a dit il n'y a aucun problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais encore une fois si maintenant tu rentres dans la définition de saut comme elle est saut saut c'est ça qu'on appelle déjà des lettres et des sons c'est de l'air qui passe à travers les cordes vocales et qui fait des sons c'est ça la définition d'accord mais les arabes moi j'ai envie de te dire une chose c'est que les arabes étaient très 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 intelligents et que eux au niveau des paroles ils comprenaient tout ce qu'on leur dit alors j'avance notre récitation tu dis donc quand on parle de kalam évidemment en deux mots je vais vous dire quand on dit nous on dit il ne faut pas dire parce que là on va retourner dans les polémiques mais le quran il y a deux aspects l'attribut d'Allah qui est et en plus le quran ne représente pas toute la parole d'Allah le quran est une partie de la parole d'Allah parce qu'il y avait la Torah aussi il y avait l'évangile etc donc parce qu'il y a le quran qui est l'attribut d'Allah comme il a dit Abu Hanif quand il a cité l'attribut de parole c'est l'attribut d'Allah qui est son attribut de toute éternité d'accord ça c'est l'attribut d'Allah qu'on ne renie pas sinon on est des koufars d'accord maintenant tu m'as dit que lorsqu'on récite le quran mais là c'est nous qui récitons tu as cité le verset donc si un prisonnier est dans la mosquée et qu'il cherche protection auprès de vous que vous le stagiaire bref il cherche protection auprès de vous j'espère que c'est pas un moucheric c'est déjà un moucheric garde-le donne-le ta protection mais fais-lui écouter la parole d'Allah mais là il a écouté qui est-ce qu'il a écouté ce prisonnier moucheric il a écouté comme Moussa a écouté la parole d'Allah ou alors il a écouté un musulman réciter le quran quand toi tu récites et il a dit le quran il y a deux aspects il y a ce qu'on récite nous avec nos voix nos lettres qui sortent de nos gorges nos langues il y a ce qu'on écrit ce qui est écrit dans le mousshaf quelqu'un il écrit le mousshaf d'ailleurs ce mousshaf disons que c'est un courant ça là c'est l'attribut d'Allah quand le prophète a dit ne voyagez pas dans un pays ennemi avec le mousshaf dans vos mains à l'époque parce que sinon il risque de prendre le mousshaf et de la vilire donc tu prends l'attribut d'Allah avec toi tu prends l'attribut d'Allah il est avec moi dans ma main ce qu'il y a écrit c'est le maktoub donc nous on dit donc on dit clairement c'est à dire le mousshaf en carton en papier en plus là j'étais à l'azra je voyais des gens ils étaient en train de fabriquer des mousshaf et oui ils fabriquaient des mousshaf donc ils sont en train de fabriquer c'est eux qui le fabriquent d'accord ce que tu dis ce qui rapporte à la parole d'Allah oui c'est créé mais l'attribut d'Allah n'est pas créé donc là les mu'tazis là ils parlaient d'une chose quand ils disaient que le courant est créé ils parlaient de ce qu'on récite et sur ça ils ont raison mais quand l'imam Ahmed d'ailleurs l'imam Ahmed il ne voulait pas se prononcer il dit le courant je ne dis pas donc je pense qu'on a compris donc il y a deux aspects donc en fait il faut savoir synthétiser t'as fini t'entends attends parce que je termine en fait ce que j'ai écrit oui deux minutes ça marche donc écoute ce qui a été révélé donc voilà tu parles de ensuite donc rapporté par le fils de Abdu'Allah donc pareil on pourrait dire aussi que c'est c'est pareil c'est les élèves qui ont rapporté de l'imam Ahmed mais ce n'est pas un problème même si l'imam Ahmed a dit ça ne pose pas de problème parce que tant que tu dis le texte comme il est sans rien dire de plus ça ne pose pas de problème d'accord la parole d'Allah donc j'ai expliqué donc j'ai expliqué comment on fait la part des choses donc une part de l'imam souilloté bref jibri a pris la parole merci jibri a lu le coran d'accord sur l'auhe il l'a lu et il l'a récité au prophète tout simplement et en ce qui concerne tout le monde même nous même on peut clairement vérifier que d'ailleurs il n'y a pas que la parole du chrétien il y a on peut donner un titre d'exemple déjà dans surat maïda quand l'aïssa a dit tu sais ce qu'il y a en moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi j'ai préparé en moi des paroles c'est à dire qu'il y a des paroles que tu dis tu dis des paroles mais les paroles même toi en tant qu'être humain mais ce n'est pas des harf ce n'est pas des saout donc on peut concevoir des paroles qui ne soient pas des harf même en nous en tant que créature tu es en toi tu penses tu parles mais tes paroles ne sont pas des harf et des saout ensuite alors tu demandes comment Allah a parlé à Moïse nous on dit que Moussa a entendu la parole d'Allah la parole il l'a entendue mais ce n'est pas seulement avec ses tympans qu'il a entendu une voix qu'il y a eu les ultrasons qui sont venus dans son tympan etc nous on dit que Samia et ça c'est très beau pour moi c'est grandir Allah de dire ça c'est que Samia kalam Allah bikulli pas que avec ses oreilles chaque particule de son corps a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il y a des poèmes parce que là il s'agit de langue arabe je n'ai pas le poème en tête mais tu dis que quand tu aimes une personne ce n'est pas que tes oreilles qui entendent mais chaque cellule de ton corps entend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala là on parle d'Allah il ne faut pas comparer ce que nous on connait des créatures et ce qu'on connait en ce qui concerne les mu'atazilas on n'a rien à voir avec eux leur problème c'était que pour eux le kalam c'est ce qu'il y a de l'extérieur c'est à dire que les paroles que nous on prononce ce qui est écrit dans les musrafs etc mais nous on reconnait l'attribut d'Allah ensuite tu m'as parlé de quoi tafouid donc c'est le fait tu dis pour nous qu'on dit qu'on ne on ne sait pas ce que ça veut dire effectivement mais par exemple la main on sait parfaitement ce que c'est même tu demandes à ton fils ou ton neveu de 4 ans tu dis c'est quoi la main c'est ça la main c'est ça on sait très bien ce que c'est la main mais le problème c'est de l'attribut à Allah en ce qui concerne Allah on ne sait pas on sait que ce n'est pas le membre d'un corps mais maintenant est-ce que c'est la koudra est-ce que c'est el karam ça on ne sait pas le ta'ouil c'est un eshtihet ceux qui ont la maîtrise de la langue arabe qui maîtrise eux peuvent se permettre de dire bon ça c'est le koudra mais ça reste un eshtihet d'accord et c'était nécessaire quand à l'apparition des nujassima donc tu me parlais des textes en apparent tu me reprochais donc de dire que tu m'as cité une parole qui dit que il n'y a rien dans la parole d'Allah qui ramène au ta'ouil cette parole là en réalité il n'y a pas de problème mais encore il faut bien la comprendre je ne vais pas tordre les textes d'accord celui qui fait ressembler Allah à ses créatures c'est pas bon et celui qui renie les attributs d'Allah c'est pas bon et il n'y a rien dans la parole d'Allah qui est du ta'ouil cette parole là on est d'accord mais maintenant si par exemple tu prends j'ai plein d'exemples en tête mais tu vas prendre par exemple lorsqu'on est trois donc quand on est trois Allah est le quatrième avec nous quand on est cinq Allah est le sixième avec nous et il y a des hadiths authentiques qui disent que ceux qui évoquent Allah ils sont assis avec Allah nous on les prend ces textes on les prend ces textes mais on les comprend dans le sens global d'accord Allah il est assis avec nous mais ça veut dire quoi donc prends-le au sens apparent alors Allah il est avec nous donc Allah il est avec nous partout Allah il est celui qui dans le ciel il est la divinité sur la terre il est la divinité donc prends-le au sens apparent quand Allah dit partout où vous vous tournez c'est le temps de la parole sinon ça va être trop long ok mais je termine juste que j'ai en fait je termine à répondre tout ce que j'ai dit et j'ai bientôt j'ai fini là donc 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 Ibn Ki c'est Mujahid un tabiri qui a expliqué parce que si tu prends ce verset au sens apparent ou que tu te tournes il y a le visage Allah donc ça veut dire qu'Allah a allé partout mais les salafs ils ont dit la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala la direction de Fasamma wajrullah ben voilà prends-le au sens apparent donc Allah a allé partout même les salafs ont fait le ta'vil de ça et ensuite voilà donc à la fin tu as dit que cette parole que tu as citée qu'il n'y a rien dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a pas de tejbih dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala mais nous on te dit qu'il y a des versets muhkam et des versets mutashabih tu vois donc je te laisse Ibn Taymiyyah lui son problème c'est qu'il va dire que même la main tout ça c'est des versets clairs c'est clair non c'est pas clair parce que si tu le prends en sens apparent voilà donc il n'y a pas de tejbih après ça dépend maintenant si tu vas dire que si c'est clair par exemple tu dis j'ai serré la main à un lion tu dis ouais c'est clair le lion je sais très bien que c'est un homme courageux tu vois mais voilà c'est le chapitre du Medjah on va peut-être en parler donc voilà moi j'en ai fini voilà pour tout ouais je vais parler pendant 23 minutes le problème c'est dans tes interventions tu parles énormément tu vois tu évoques beaucoup beaucoup de sujets non j'évoque pas beaucoup de sujets je réponds juste à ce que t'as dit t'as évoqué des choses j'y réponds c'est pas grave c'est pas grave bon déjà t'as commencé ton intervention en parlant de l'Keyfi on va pas commencer à faire l'Idra vis-à-vis d'Allah et ça on peut pas le faire ça on est d'accord dans mon intervention j'ai jamais dit qu'il fallait savoir comment comment est Allah on peut pas et ça les sérèves sont unanimes là-dessus c'est pour ça qu'ils me disent c'est pour ça qu'ils sont unanimes pour dire Bila Kaif on affirme les attributs juste si tu me permets juste par rapport au Kaif juste une phrase si tu me permets si tu me coupes et moi je t'ai jamais coupé ça va pas le faire parce que ouais mais là je suis juste juste une bah vas-y si tu me coupes à chaque fois ça va pas le faire regarde donc ça le haut niveau de Kaif de toute façon je la ramène ça j'explique bien il n'y a pas de soucis tu la ramener reprends ce que j'ai dit on va pas rester jusqu'à 3h du mat tu fais jusqu'à moi je fais rapide moi je fais rapide j'essaie de faire rapide en tout cas t'as dit énormément de choses moi j'essaie d'être rapide non mais reprends ce que j'ai dit je prends les choses point par point t'as dit que l'imam Ahmed a dit vis-à-vis du Qur'an je ne dis pas que le Qur'an est créé ou pas créé ça c'est totalement faux sur l'imam Ahmed justement il a dit que ceux qui disent je ne sais pas s'il est créé ou je ne sais pas s'il n'est pas créé lui c'est un Moubtadia celui qui dit le Qur'an est créé c'est un Moubtadia celui qui dit je ne sais pas s'il n'est pas créé c'est un Moubtadia non ça c'est totalement faux mon frère t'as cité l'imam Ahmed t'as cité une parole qui est complètement fausse et les gens ils pourront vérifier derrière l'imam Ahmed il a été très dur et très clair et quand il parle de saut celui qui dit que ma voix par le Qur'an est créé il est Moubtadia et celui qui dit que ma voix du Qur'an elle est incréée il est aussi Moubtadia parce qu'à l'afd il y a deux ihtimalats il y a deux possibilités de compréhension soit tu comprends la chose qui est récitée et dans ce cas là si tu dis que ma voix par la chose récitée est créée tu vises le Qur'an tu vises le Qur'an et dans ce cas là tu es un innovateur mais si tu vises ma voix et créer mon propre talaf c'est à dire les sons que j'aimais ainsi que ma voix là oui c'est créé donc il faut bien faire la distinction entre les deux c'est ce que j'ai dit non 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 tu reviras l'enregistrement t'as dit que l'imam Ahmed a dit je ne dis pas que le Qur'an est créé ou je ne dis pas que le Qur'an n'est pas créé totalement faux répète ce que tu dis répète ta propre phrase c'est enregistré mon frère c'est enregistré reprends 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 c'est enregistré mon frère les gens ils pourront revenir ils pourront très bien écouter tout ce que tout le monde dit il n'y a pas de soucis ça marche ça marche tu as parlé du sens de la main en fait dans tes propos tu ne fais que te contredire mais tu ne te rends pas compte tu as dit on sait très bien ce que ça veut dire la main non tu as dit on sait très bien ce que c'est que la main dans la même phrase tu as dit mais on ne sait pas ce que c'est que le sens de la main mais comment tu peux savoir c'est ce que je dis c'est ce que les salafis disent dans ce cas là tu es un salafi dans ce cas là en fait il faut être clair moi j'ai l'impression que quand tu t'exprimes réponds 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 vas-y déroule déroule laisse moi faire mon intervention laisse moi faire mon intervention c'est ce que je te dis déroule quand moi je parle j'essaie d'être précis quand toi tu parles j'ai l'impression que tu ne sais pas la conclusion commence pas la psychanalyse réponds seulement réponds frère tu ne me laisses pas parler laisse moi parler mais vas-y dis les arguments c'est ça l'argument ne dis pas tes impressions mais arrête vas-y l'argument c'est de dire l'argument vis-à-vis de toi mon opposant c'est de dire quoi c'est que tu te contredis c'est pas plus clair que ça dis moi à quoi je me contredis c'est tout tu le contredis parce que tu peux le répéter tu te contredis parce que tu as exactement sorti la même croyance que les salafis tu as dit on sait très bien ce que la main veut dire mais quand on dit la main d'Allah là on ne sait pas les salafis disent ça on sait très bien ce que c'est qu'une main mais quand on l'a fait dire à Allah le comment de cette main on ne sait pas bref tu réécouteras mais c'est pas grave vas-y alors tu as dit 200 ans les musulmans ont divergé entre eux c'est totalement faux les deux premiers siècles les musulmans ils ont divergé avec les mécréants les jamiah sinon ils étaient unanimement c'est le sujet de kalam Allah ils n'ont pas divergé entre eux ils ont divergé avec les jamiah ils ont divergé avec les jamiah avec les muatazil avec les deux les jamiah et le muatazil arrête de me compester moi je te laisse parler je t'encourage je te dis avance ouais mais laisse-moi parler t'inquiète pas j'ai tout noté je viens point par point pour moi tu t'es contredit énormément de fois notamment quand t'as dit je vais te sortir une contradiction qui est claire regarde je te demande juste une chose je te demande juste une chose le as-saut ça c'est le tashbih le fait de dire saut parce que c'est des hurufs on est là c'est avec l'isane c'est avec la langue etc donc 5 minutes après qu'est-ce que t'as dit ? t'as dit on peut concevoir des paroles sans haf et sans saut des paroles en nous-mêmes qui jaillissent ça c'est une contradiction manifeste d'un côté tu dis que le as-saut ça inclut le tashbih d'un autre côté tu peux très bien dire que le as-saut ça inclut pas justement les hurufs et les bruits et ce genre de choses subhanallah donc un khirodiat moi je vais te réfuter sur ça quand tu dis que as-saut c'est le tashbih ça c'est totalement faux parce que tu dis que justement le sang implique d'avoir une langue implique d'avoir deux lèvres implique etc bon bah c'est faux parce qu'Allah il dit Allah il fait parler ce qu'on pourrait dire les animaux et même les choses qui bougent pas dans le Coran l'essuie et la terre ils parlent dans le Coran la chamelle elle parle dans le Coran enfin il y a des animaux il y a des choses inanimées qui parlent dans le Coran parce qu'on va dire qu'ils parlent avec une langue ils parlent avec des lèvres ça c'est totalement faux donc le sang n'implique pas tes implications que tu donnes pareil pour pourquoi pourquoi j'ai oublié c'est pas grave donc ça c'est concernant un sang et constamment en fait tu fais du tajbih constamment en fait les anthropomorphistes c'est les achari pourquoi parce que dans tes propos quand j'entends c'est toi qui fais le tajbih dans tous tes propos pourquoi parce que quand tu dis quand tu expliques la colère tu dis quand tu expliques la rahmat tu dis mais ça c'est chez l'être humain c'est chez l'être humain mais là quand on parle de rahma quand on parle de radab quand on parle de yed quand ils sont donnés comme ça de façon mutlaka absolue ça veut rien dire on peut pas déterminer que ça veut dire le penchant du coeur ou le fait que le coeur il s'énerve ou des choses comme ça ça c'est totalement faux ça c'est les effets de la colère chez l'être humain chez l'être humain mais quand on dit colère et c'est ça en fait je vais résumer tout en intervention sur cette règle quand on parle de sens de mots on a un sens qu'on appelle coulis qui est universel donc quand on parle du mot quand on parle de la colère ou quand on parle de l'amour quand on parle de l'agrément ou quand on parle de aliette ou alwaj tout le monde sait ce que c'est dans un sens universel maintenant est-ce que quand je dis imagine toi une main tu penses à quoi normalement si t'es intelligent si t'es honnête tu penses à rien parce que tu peux pas parce que les mains il y en a plusieurs il y a la main du cheval il y a la main de l'être humain il y a la main de la yadul bab yadul hasan yadul insan yadul kadha yadul al malaika ok est-ce que quand je te dis imagine toi une main tu penses à la main de l'ange bah non tu peux pas penser non plus à la main de l'être humain pourquoi parce que j'ai pas dit pense à une main d'être humain ou j'ai pas dit pense à une main d'enfant j'ai juste dit pense à une main et ça justement c'est juste un sens le mot main comme ça utilisé de façon absolue sans être annexé à quelque chose c'est un sens qui n'existe pas dans la réalité il n'y a pas quelque chose qui se balade aujourd'hui qui s'appelle main ça n'existe pas ça n'existe pas un truc qui se balade qui s'appelle main comme ça je vais rencontrer une main non il y a des choses qui se baladent qui s'appellent la main de l'être humain la main du cheval la main de l'ange la main du jean etc etc ça ça existe dans la réalité mais le sens universel n'existe que dans la tête des gens c'est un sens là tu parles de choses palpables et physiques non non je parle justement de choses qui n'est que dans la tête de la personne c'est un sens qui est universel dans la tête de chaque personne et Allah quand il dit quand il parle yadullah et bien là la main elle est annexée à Allah donc à partir du moment où elle est annexée à Allah on ne peut rien imaginer parce qu'on ne sait pas comment elle est et on sait car Allah nous l'a dit rien n'est semblable à lui donc on sait forcément qu'ils êtres humains ne sont pas semblables à ces créatures ça c'est pour tous les problèmes de la colère de la Rahman et aussi concernant vos explications de la colère de la Rahman Abu Hanifa il vous contredit totalement il dit dans le fiqh al-akbar on ne dit pas que la main c'est la puissance ou la ni'ma regarde ce qu'il dit subhanallah car il y a en cela l'absolution le fait d'anéantir la tribu le fait de ne pas y croire le fait de la rejeter et ça c'est la parole des gens du Qadar et des Mu'tazila pourtant c'est l'acharit qui dit ça c'est ça que je dis au début dans mon introduction j'ai dit que vous étiez les descendants des Jahmiyyah j'ai raison Abu Hanifa donne l'interprétation des Jahmiyyah et vous avez exactement la même on continue sa colère et son agrément sont deux caractéristiques des caractéristiques dont on ne cherche pas le comment et c'est la parole des gens de la Sunna et du groupe très bien et on ne dit pas sa colère c'est son châtiment et on ne dit pas son agrément c'est sa récompense comme vous vous faites comme vous vous faites subhanallah on continue Abu Hassan al-Ash'ari dans son livre et tous les salaf d'ailleurs unanimement tu reprends tous leurs livres c'est ce qu'ils disent ils disent que al-Rahman ou al-Arjistawa ils l'ont très bien expliqué c'est irtafa'a ou ala etc c'est levé ils l'ont tous expliqué comme ça là aussi il y a unanimité alhamdulillah ils ont tous expliqué l'istiwa comme l'imam Malik a dit l'istiwa ou ma'loum c'est connu dans le langage arabe l'istiwa alhamdulillah mais vous vous dites quoi non il faut soit faire le tafouid soit faire le taouid ouais mais l'imam Malik il dit que c'est connu il faut juste accepter dans le sens apparent vous vous acceptez pas ok al-istiwa vous avez dit que c'est l'istila la domination Abu Hassan Ashari et tous les salaf disent que ça c'est l'explication des jahmiah quand je dis que vous êtes des descendants des jahmiah je mens pas ouvrez les livres vous ouvrez je vais pas les citer parce que c'est fou bref pareil pour pareil pour al-Yad pareil pour pareil pour quasiment tous les attributs en réalité si on les prend un par un un à un on reprend les sources donc c'est pour ça que vous suivez par la méthodologie des salaf c'est pour ça que vous vous éloignez de leur méthodologie et que vous avez pris les fondements philosophiques des jahmiah vous les avez répétés en suivant leur même taouil qu'eux-mêmes ont fait et en délaissant l'explication donnée par les plus prédécesseurs c'est dommage ensuite t'as dit une chose t'as dit que l'imam Ahmad sa méthodologie c'était de se taire vis-à-vis de ce sujet moi je te conseille d'ouvrir son livre ça c'est le titre complet la réfutation contre les hérétiques et contre les jahmiah dans les textes ambiguës sur lesquels ils ont douté et leurs interprétations en dehors de leurs interprétations véritables ça veut dire qu'il y a une interprétation qui est véritable et il y a une interprétation des jahmiah qui est fausse et là l'imam Ahmad justement il renie leur interprétation à eux les jahmiah pour dans tout son livre affirmer l'interprétation de qui l'explication de qui des salafs aux salafs magnifique donc il faut arrêter et dans tout le débat c'est un livre de débat il fait que débattre l'imam Ahmad dans ce livre il débat notamment avec Ibn Abidou Ad le Muatazili de l'époque donc il faut arrêter de dire qu'il m'am Ahmad ne débattait pas ou ne rentrait pas dans ces sujets là si il rentrait dans ces sujets là et il débattait et je vais te citer une phrase notamment dans son livre il dit il a démenti les paroles du prophète il a prétendu quoi cette personne ? ce jahmiah il a prétendu que celui qui affirmerait qui caractériserait une chose par laquelle Allah et son message il a caractérisé Allah et bien cette personne là c'est un mécréant et c'est un mouchabbé c'est exactement là ce que vous opposez au salafi c'est-à-dire affirmer comme vous l'avez dit le sens apparent des textes c'est de l'anthropomorphisme le fait d'affirmer le sens apparent c'est du tashbi la même parole que ce jahmi il faut juste lire des exemples mais tu ne comptes pas y répondre je pense des exemples ? dis-moi en un des versets que tu ne peux pas prendre au sens apparent vas-y par exemple très bien dans la langue arabe ça peut vouloir dire deux choses ça ça peut vouloir dire le visage ça ça peut vouloir dire la direction ça c'est dans la langue arabe donc les salafs qui ont expliqué les salafs qui ont expliqué dans le sens de la direction ce n'est pas du tout une interprétation ça reste dans le sens apparent de la langue arabe et nous on n'est pas contre ça on est tout à fait d'accord avec ça le watch ça veut dire ça a plusieurs sens oui ça peut vouloir dire soit la direction soit le visage oui il y en a voilà c'est tout mais il y a d'autres versets qui affirment le visage et ça c'est on ne peut le comprendre pas mais la main par exemple il n'y a pas plusieurs sens la main non en fait si tu veux la main ça a plusieurs sens en fonction du contexte c'est là où il faudra faire très attention et là quand Allah notamment il dit dans le surat saad pourquoi tu ne te prosternes pas de ce que j'ai créé de mes deux mains là il n'y a aucun ihtimel on ne peut comprendre que deux mains on ne peut pas comprendre que la main c'est la force ou que la main c'est la niama parce que là ça reviendrait à rejoindre le taouil des jahmiyats dans ce cas là pourquoi les salafs ils ont combattu les jahmiyats si c'est pour 1400 ans plus tard prendre leur même interprétation leur combat il n'aurait aucune valeur voilà c'est tout c'est aussi simple on n'est pas des jahmiyats je précise regarde quand vous dites que la main continue regarde note une question c'est une question que je te pose pourquoi vous dites que vous n'êtes pas des jahmiyats alors que dans beaucoup 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 d'interprétations vous prenez les mêmes interprétations qu'eux et je t'ai cité des exemples je t'en ai cité beaucoup d'exemples c'est comme tu veux on est ce que tu veux non mais tu sais dire je suis ça je suis ça moi ça vaut rien moi je regarde vos interprétations qu'est-ce que je te dise tu défends après si tu ne sais pas si tu ne sais pas par rapport au terwil que vous avez donné ou que vos savants ils ont donné ils ont donné le terwil des jahmiyats je ne peux pas faire plus que ça je précise qu'on a quand nous on a le terwil et le terwil ce n'est pas obligé le terwil il y a le terwil aussi oui regarde tu me fais penser à ça je vais citer une parole de vos savants dans le qui est très importante pour que les gens ils sachent c'est quoi la croyance des acharites le savant il a écrit un vers de poème qui s'appelle il a fait son fameux vers de poème qui dit tout texte qui en apparence comprend de le trompomorphisme interprète-le ou renvoie son sens à Allah et jette la purification c'est pareil moi je traduis de façon de façon ça dit quoi rhum il explique regarde je vais te donner la parole le mot rhum je te dis je te dis je te dis je veux juste savoir le mot ça veut dire quoi rhum je ne sais pas comme ça ça me dirait mais moi je te donne l'explication je te donne l'explication c'est juste que c'est un mot en langue arabe qui est très connu donc ça prouve que ton niveau de langue arabe il est quand même à désirer parce que ça veut dire souhaiter faire quelque chose rhum fais cela en souhaitant faire le tanzir c'est à dire que tu rends Allah exemple oui c'est le qaz c'est ce que j'ai lu dans l'explication moi j'ai lu l'explication de ton savant j'ai lu l'explication de ton savant donc il y a son pas son élève son fils Ibrahim Abdus Salam Ibn Ibrahim il a expliqué comment il a expliqué donc tout texte qu'il a lui expliqué je dois l'interpréter pour le faire porter sur le contraire de son apparence très bien alors qu'on a vu la parole de Noaïm qui a dit que dans le texte il n'y avait aucun anthropomorphisme mais c'est pas grave ensuite il dit quoi il dit regarde il dit comme ça a été le choix des khalaf des gens qui sont venus après les salafs après il a mentionné un certain nombre de taouilettes qui sont exactement le même que le taouil des Jahmiyyah ensuite il a dit ou renvoie le sens il a dit là il a dit c'est-à-dire renvoie le sens de ces attributs qui sont voulus par cela et ça c'est la méthode des salafs ensuite il traduit rome enfin il explique quoi rome et à la fin qu'est-ce qu'il dit belle conclusion il dit excuse-moi je me suis trompé c'est ça non mais c'est bien oui c'est ça c'est ça ta parole ta parole c'est ça mais c'est pas ça que je voulais dire je voulais citer une autre parole comme ça que les gens ils savent bien c'est quoi le tafouid ils savent bien c'est quoi le tafouid parce que là ils disaient qu'on prend les paroles d'Allah du prophète on les accepte il n'y a aucun souci sauf que voilà oui sauf qu'ils se trompent en disant que les salafs ils ont fait le tanzi dans le sens où ils ont enlevé le sens apparent ça c'est une erreur parce qu'ils considèrent que bien sûr ils ont fait le tafouid les salafs or on voit dans tout ce que je t'ai ramené que Mujahid Abou l'Aliya enfin tous ces gens là ils ont bien expliqué les sifras d'Allah mais bon bref c'est pas grave j'ai pas l'impression de reprendre ce que je dis parce que là de toute façon après on va conclure tant pis on va conclure parce que moi je voulais pas intervenir comme ça mais c'est toi t'as pris beaucoup de temps je suis désolé vas-y continue t'as encore 15 minutes non je vais faire moins que ça je vais faire 2-3 minutes après je te laisse juste je voulais citer une parole dans Al-Kharid At-Tul-Bahiyya Al-Kharid At-Tul-Bahiyya de Ad-Dardir tu le connais très bien qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit ça va moins me plaire ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit dans son livre Al-Kharid At-Tul-Bahiyya là il parle justement des khalefs qui ont fait le taouil comme les jahmiyya ceci en visant ceci en visant le chemin perfectionniste plus sage ou meilleur si on peut le traduire comme ça écoute bien écoute bien les Ash'arit les Muta'akhirun ceux qui sont venus après les trois premiers siècles bénis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils sont plus savants que les salaf Allahu Akbar parce que eux justement ils ont pu faire le taouil que les salafs n'ont pas fait parce que les salafs peut-être je sais pas c'était ils avaient peur peut-être ils avaient pas assez de science pour faire du taouil du coup ils ont au contraire les salafs ils ont réfuté le taouil dans toutes les paroles qu'on voit on voit que les Mains ils réfutent le taouil ils réfutent le taouil de l'istila de l'istila de l'istila de l'istila de l'yad par l'kudra de l'yad par l'ni'ma de l'wajj il réfutent tous les taouilats des jahmiyya mais vous vous avez rien trouvé de mieux à faire que de prendre les mêmes taouilats et de vous les accaparer en prétendant que ceci c'est quoi le chemin des plus connaisseurs ou le chemin de la meilleure science c'est quoi cette croyance donc vous contredisez totalement la croyance des pieux prédécesseurs et vous rejoignez encore une fois et c'est pour ça que j'ai bien dit que vous étiez les descendants des jahmiyya vous rejoignez leur croyance je vais répondre juste sur deux petites choses que tu as dit rapidement la parole de l'imam Ali sur le fait qu'il a dit il n'a pas de makan cette parole elle n'a aucune chaîne de transmission elle est rapportée au 5ème siècle par Abdel Qahir bah vérifie non mais c'est la pareda la religion la religion c'est avec des chaînes de transmission je suis désolé sinon les gens ils auraient pu dire ce qu'ils auraient voulu dire et ça c'est une parole c'est une parole ah oui la religion c'est la chaîne de transmission c'est pas la chaîne de transmission c'est pas quand ça vous arrange ah j'ai une chaîne de transmission dans le mousse la chaîne de transmission elle n'est pas de votre côté de toute façon vous n'en avez aucune ah bon chaîne de transmission on ne peut pas en parler tu connais tu connais ah mais ça je vais te répandre parce que c'est drôle tu prends juste la maison d'édition Daru Ta'asil c'est ceux qui ont édité tout le patrimoine islamique dans le hadith c'est le shikh Ibn Aqil qui est en Arabie Saoudite il a des chaînes de transmission dans quasiment tous les livres de la sunnah mais bon c'est pas grave c'est pas grave on n'a pas de chaîne de transmission on n'a pas mais ces chaînes de transmission c'est dans tous les livres qu'ils éditent justement c'est les livres d'orée là il y a Allah bref donc la parole de l'imam Ali elle est au cinquième secte contre aucune chaîne de transmission la parole de Shafi'i qui dit qu'Allah n'est pas dans un endroit ben ramène-la il ne suffit pas de dire que Shafi'i le dit pour qu'il ait vraiment dit il faut ramener la parole ramener les chaînes de transmission moi à chaque fois quand je te cite une parole je te cite le livre je te cite la parole tu cite une transmission dans tout ce que tu dis là moi je t'ai pas demandé la chaîne de transmission tu t'es cité bien sûr tu t'es cité le référence la référence quand l'imam Ahmad il a parlé du calame reprends ce que je dis parce que si tu reprends pas ce que je dis après ça va partir pour que t'arrêtes de me couper pour que t'arrêtes de me couper c'est juste ça ben vas-y parle non je vais enchaîner donc la parole d'imam Ahmad que je t'ai rapporté j'ai dit que c'est dans Kitab Suna le livre de son fils et je t'ai dit j'ai questionné mon père donc il a directement questionné son père la parole d'Abou Hanifa bref tous les livres je les ai dit c'est pas grave après c'est Noam ibn Hamad je t'ai donné la référence bref c'est pas grave ensuite t'as dit quoi t'as dit oui Jibril il a lu le Coran dans la tablette bien gardée ouais mais ça c'est votre croyance sauf qu'il n'y a aucune preuve alors que dans le Coran Allah il dit clairement que Jibril il l'a pris d'Allah min Allah ou min Rabbik c'est pas plus compliqué que ça on suit le Coran ou on suit Assyuti au 10ème siècle c'est compliqué là donc quand on parle de croyance quand on affirme quelque chose qui relève de l'ordre de l'invisible comme Jibril qu'est-ce qu'il a fait comment il a pris le Coran on suit le Coran Allah il nous dit qu'il l'a pris directement de lui pour le révéler au prophète Mohamed et vous vous dites non il l'a lu dans la tablette bien gardée ok c'est bien mais moi je préfère suivre le Coran que suivre la parole des hommes bon Moïse voilà Moïse t'a dit t'a expliqué le calame vis-à-vis de Moïse donc Moïse quand il a écouté la parole d'Allah en fait il l'a pas écouté par ses oreilles il l'a écouté par tout son corps c'est une émanation qui est venue en lui encore ça c'est de la philosophie ça c'est du soufisme ou c'est appelle-le comme tu veux mais c'est marqué où dans le Coran c'est marqué où dans la Sunna c'est marqué où chez les plus prédécesseurs moi je t'ai ramené la parole d'Ahmad qui a dit comment Moïse il a entendu la parole d'Allah il a entendu c'est aussi simple que ça donc Allah ne peut pas être en colère contre quelqu'un puis bref que je l'ai Mahmoud ok très bien voilà j'en ai fini mais juste moi je termine là-dessus pour essayer de cadrer un peu la discussion parce que ça part un peu dans tous les sens tous les sujets moi ce que je veux dire pour terminer en une minute c'est que vous ne pouvez pas reprocher à Ibn Taymiyya quoi que ce soit ni à Mohamed Ibn Ard al-Wahab quoi que ce soit ni aux Salafis de manière générale quoi que ce soit parce que tout ce qu'ils disent et je vous mets au défi tout ce qu'ils affirment dans l'Aqidah c'est les Salafs qui l'ont dit en premier concernant vous la majorité des choses que vous affirmez c'est les Jahmiyya qui le disent et je l'ai prouvé ce soir avec énormément de paroles et de la parole de vos propres savants et de la parole des Salafs c'est aussi simple que ça donc maintenant il faudrait voir il faudrait peut-être critiquer les gens celui c'est un Mujassim lui c'est un Mouchabbih alors qu'il a exactement la même croyance que les plus prédécesseurs subhanallah c'est quoi cette justice nous on ne suit que le Qur'an le Qur'an et la Sunna selon les plus prédécesseurs mais vous vous accusez ceux qui suivent cette méthodologie de Mujassim exactement comme faisaient les Jahmiyya vous suivez dans tout même dans la réputation et dans l'accusation vous suivez les Jahmiyya malheureusement voilà je te laisse mes dernières minutes vas-y je vais répondre à deux trois trucs après on va on va conclure incha'Allah ta'ala après voilà alors une chose très importante avant que j'oublie par rapport au Caïf très très important quand on attribue en fait ce que tu dis par rapport à par rapport à la main d'Allah que au sujet d'Allah c'est pas la même chose donc dans un certain point de vue on se on pourrait être d'accord tu vois mais voilà mais quand tu parlais de la main tu vois tu me parles de la main de la main d'un cheval la main de de trucs la main de trucs mais tout ça ce sont des notions physiques tu vois et les notions physiques en fait nous on te dit que là on est dans du hors sujet tu vois parce qu'on ne parle pas de le on ne cherche pas en fait à savoir la personne d'Allah nous ce qui nous intéresse lorsque par exemple Allah il dit béni soit celui dans la main de qui est la royauté nous ce qui nous intéresse c'est de savoir que tout le monde qu'on observe autour de nous et bien il est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah azzawajal aurait pu et il l'a dit d'ailleurs d'une autre manière d'accord et on dit dans la doa Allahuma laka lhamdu kullu walaka lmulku kullu wabiya dihi elmulku kullu wabiya dikalmulku kullu dans ta main est la royauté ou si tu dis tout simplement lahulmulk ou bien biya dihi lmulk c'est deux phrases qui ont le même sens sauf que lorsque tu dis biya dihi lmulk et bien c'est une phrase qui est plus éloquente que le fait de dire lahulmulk c'est à dire la royauté lui appartient et de dire la royauté est dans sa main la deuxième phrase est plus éloquente c'est ce qu'on apprend dans l'ilm al-bayyan l'ilm al-bayyan que vous refusez totalement tu vois dans lequel il y a le majaz etc mais c'est le bayyan c'est à dire c'est beaucoup plus fort de dire ça d'accord donc ce qui nous intéresse c'est que la royauté est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur ça je pense pas qu'on va diverger Allah il a le roi il possède la royauté des sujets de la terre d'accord et par rapport à l'istiwa si on dit que Allah a créé le trône et que ce trône là qui est la plus grande créature il est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la surah tunis Allah il dit Allah est donc celui qui a créé les sujets de la terre en six jours et ensuite il s'est établi sur le trône il c'est lui qui gère tout le monde tout le commandement etc donc cette phrase là explique l'istiwa d'une manière et même il en parle quand on parle d'explication générale c'est ça quand tu vas expliquer on va rester concentré seulement sur est-ce que c'est le but du verset non voilà très important donc lorsque tu dis par exemple en fait dans le dictionnaire écoute bien je vais dire de tête c'est comment ça s'appelle c'est donc ça c'est des livres qui sont en fait c'est des comment on appelle ça des dictionnaires du Coran c'est-à-dire tous les mots du Coran c'est un dictionnaire avec que les mots du Coran il te l'explique que ça veut dire quoi d'accord il te dit que si je me souviens ça va en revenir qui est pareil dans son naissance on va dire ça s'appelle un équivalent et Allah n'a pas d'équivalent et Allah n'est même pas un Jawa et bref le Tashbih c'est le fait de dire que le sens du mot on le connait c'est le même parce qu'il y a une différence entre dire il n'y a pas de Keif les salafs disaient Bila Keif mais vous vous dites Bila Keif Nahlamou sans Keif qu'on connait non nous on dit il n'y a pas de Keif tous je te mets au début de dire ils ont dit Bila Keif Nahlamou on dit Bila Keif il n'y a pas de Keif il n'y a pas d'accord et dans une version de la parole de l'Imam Malik le Keif c'est impossible d'accord et même là dans le dictionnaire il dit que donc le mot Tashbih linguistiquement ça veut dire ce que vous dites ça veut dire c'est le même sens mais le Keif est différent donc comme on sait à peu près on n'est pas des experts on est tous des Tola Bel'in mais on sait très bien ce que l'Imam Ibn Taymiyya Ibn Taymiyya dit par rapport au Tashbih il te dit et je pourrais je pourrais te trouver la parole là si tu la trouves en fait son explication de je vais te le dire de tête il va te dire il te dit que les Sakhamis l'Ishay wahoua sami' al-basir quand Allah Azza wa Jil wahoua sami' al-basir c'est du Tashbih on sait très bien que Ibn Taymiyya n'a pas de problème avec le fait de dire qu'il y a du Tashbih dans le Coran tout est véritable et tout le monde tout le monde le sait je n'ai pas le passage parce que là je le trouve là regardez son explication de les Sakhamis l'Ishay de tête je vous dis il dit c'est pour expliquer c'est du Tashbih il le dit donc c'est pour ça qu'il dit non le Tashbih ce n'est pas un problème mais le problème c'est quand Allah il dit là par contre ça englobe tout il ressemble en rien quand on analyse ce verset déjà ce verset là il y a le même s'il y avait quelque chose de semblable il n'y aurait même pas quelque chose qui pourrait ressembler au semblable bref retenez bien que le 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 dire qu'il y a un qu'on ne connaît pas tu restes dans le Tashbih et il a dit voilà il a un waj d'accord mais le waj on ne connaît pas le donc il a dit on ne sait pas si le visage il est rond ou s'il est ovale ou s'il est carré on ne sait pas voilà ce que je dis tout ça c'est vérifiable d'accord et même par rapport à les versets les hadiths qui disent que l'orgueil est mon manteau et celui qui qui veut disputer avec moi ce manteau je vais le châtier et l'imam dit bon Allah il a un manteau mais on ne sait pas comment il le porte etc et plein de choses gravissimes de ce sens là tout ça pourquoi parce que vous voulez dire que le caïf il y a un caïf qu'on ne connaît pas non il n'y a pas de caïf parce que sinon c'est du Tashbih linguistiquement parlant donc ça c'est bon ensuite tu n'as pas quoi donc tout ça j'ai dit tant qu'on est dans le domaine du physique et du palpable c'est simple à comprendre tu classifies les choses la description physique ça ne nous concerne pas c'est impossible on ne peut pas ça ne sert à rien on doit réfléchir sur les attributs Allahu Kavir Allahu il fait sa volonté est immuable Allah il a le ilm de tout ce qui de tout de tout ce qui est le ilm de tout etc on avait parlé l'autre fois de tu n'avais pas répondu on va pas retourner dans ça on va conclure on avait dit que le tafouid ça s'appelle un taouil am c'est à dire et le taouil en tant que tel c'est un taouil mufassal c'est ça qui est dit dans le Jawarat et le taouhid ça veut dire que c'est un tafouid am c'est un taouil am ça veut dire on sait que c'est pas le sens apparent mais on laisse comme ça on s'hazarde pas à désigner un sens non donc quand l'imam Abu Hanifa il a dit que le fait de dire ça parce que effectivement les salafs ils étaient plus dans le tafouid de refuser le taouil c'est à dire qu'il y en a qui ont des paroles dures contre le tafouid contre le taouil dire que la main d'Allah c'est le kudra c'est son droit de refuser mais ça reste dans l'école quand on est achari on n'est pas obligé de faire le taouil on peut rester dans le tafouid et de dire que yad c'est une sifa c'est une sifa mais qu'on ne peut pas déterminer en disant kudra ou autre c'est ça que l'imam Abu Hanifa il dit c'est tout à peu près et puis quand tu dis que ça a l'air de te choquer quand l'imam Dirdir il dit que la méthode des khalafes elle est ahkam wa a'lam ben moi je te réponds en disant que tu vois par exemple Usul al-Fiqr Usul al-Fiqr tu seras d'accord avec moi pour dire que les sahabas Moaz ibn Jabal Abdullah ibn Abbas ibn Omar ils avaient les Usul al-Fiqr en eux d'accord mais c'est après l'imam Shafiri qui a développé toutes ces choses qu'on voit et toutes ces choses qu'on apprend dans Usul al-Fiqr mais bien évidemment que regardez tous les livres qu'on a bien évidemment il y a plus de il y a plus de il y a plus d'ilm en tant que tel théorique mais ça veut pas dire qu'on est plus savant donc il y a les ilms de Usul al-Fiqr des livres entiers rien que le tajwid est-ce que est-ce que les sahabas ils connaissent Izhar Idram Madd Muttasil Muntasil ça on pourrait dire que c'est c'est parce qu'on a mis des mots sur des choses qu'eux ils faisaient eux ils récitaient avec tajwid ils faisaient les Madd ils faisaient les Tafrim ils faisaient tout pareil pour le pour le pour le Nahou etc est-ce que tu t'imagines comment rien que la science de Nahou comment ils parlaient comment c'est complexe comment ils savaient que c'est comment ils comment ils ça fonctionne dans leur tête pour qu'ils arrivent à maîtriser ça sans avoir la science mais en vérité la science qu'on a nous c'est pas réellement de la science c'est nous en fait avec toute cette science là en vérité c'est nous qui sommes ignorants parce que eux ils avaient ça naturellement d'accord et c'est pareil pour le on met des mots sur des choses qu'eux ils avaient et dire que les salafs ne faisaient pas de taouil c'est faux il y a plein d'exemples on a l'exemple avec Ibn Abbas il a dit si vous connaissez pas quelque chose du Coran revenez dans les poèmes des Arabes c'est quelque chose de difficile la guerre etc donc voilà c'était mieux on a échangé maintenant les gens ils pourront tranquillement comment dirais-je se faire une idée après ils pourront développer après c'est pas des sujets qui sont nouveaux les livres d'Achari ils sont là franchement le mieux c'est de lire à tête reposée et le mieux c'est d'aller étudier chez un Achari qui t'explique bien parce qu'on est bien d'accord qu'étudier une chose dans le but de vouloir répondre on sait très bien que c'est pas constructif tu vas chercher à vouloir répondre etc et pareil les livres d'Ibn Taymiyyah bon c'est vrai que bon regarde je vais juste vous montrer aujourd'hui rien qu'aujourd'hui j'ai acheté un livre qui parle de quoi alors il y a deux sujets dedans c'est la réponse d'Ibn Taymiyyah par rapport à d'accord de dire que il y a toujours eu des créatures et là de mes propres oreilles et tout le monde peut vérifier tout le monde tape en arabe tasalsul fil madri qui est vraiment le porte-parole vraiment d'Ibn Taymiyyah il dit que tasalsul fil moustakbel c'est pas un problème parce que Allah a donné l'éternité aux âmes humaines mais tasalsul fil il dit qu'en fait c'est possible qu'il y a toujours eu des créatures avant tout ça pourquoi pour confirmer l'istiwa parce que un attribut normalement il ne survient pas comme il dit Abu Hanifa il ne survient pas après et eux ils te disent clairement après qu'Allah a créé le trône ensuite Allah il s'est établi sur le trône donc l'attribut il vient ensuite non d'accord et la deuxième chose c'est par rapport au hadith c'est le hadith de de Imran et ça c'est un hadith qui vous pose énormément de problèmes on n'a pas eu le temps de rentrer là-dedans on pourra en reparler on pourra en reparler si tu veux si tu veux c'était pas le but mais en tout cas le hadith qui dit que Allah était et il n'y avait rien avec lui et ça ce hadith là il vous pose de sérieux problèmes et c'est le fond même du problème vis-à-vis de tout ce qui nous tout ce qui nous divise au niveau des attributs parce que je termine comme il dit très bien l'imam Tahawi en rapportant ça et l'imam Abu Hanif a dit la même chose c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas eu des nouveaux attributs après avoir créé ses créatures d'accord il n'y a pas eu de nouveaux attributs après avoir créé ses créatures donc c'est tout c'est tout simplement voilà donc juste pour revenir il n'a pas ramené cette chose là pour dire qu'Allah pourrait prendre une problématique sur l'istiwa que l'istiwa était dans toute éternité ça c'est comme tous les attributs que ce soit la création avant qu'il y ait avant qu'il y ait eu le trône Allah il n'était pas établi et c'est après qu'il y ait créé les cieux et la terre qui s'établit sur le trône comme Allah il le dit donc dans toute éternité il était avec ses attributs Allah le problème c'est qu'un attribut qui vient après après ses créatures ça veut dire que son attribut est lié à sa créature c'est ça que Elman Tahaoui et Abu Hanifa ils réfutent en fait vraiment Elman Tahaoui qu'est-ce qu'il dit il dit qu'il n'a pas Iktasab il n'a pas comment dire acquis il n'a pas acquis d'attribut il n'a pas acquis l'attribut de la création avant d'avoir après juste la création une fois qu'il avait fait l'action non il l'avait en toute éternité ça c'est tous ses attributs il était avec ses attributs et l'Istiwa est-ce qu'il était il y avait l'Istiwa avant d'avoir créé le trône mais l'Istiwa c'est pareil c'est pareil que la création c'est pareil que la tribu de la création donc il avait l'attribut d'Istiwa avant d'avoir créé le trône bien sûr c'est comme si tu dis il n'a pas fait il n'a pas fait mais il l'avait il y a une différence entre faire l'action de la tribu et avoir la tribu c'est comme la création il y a une différence entre avoir l'attribut de la création et l'utiliser pour créer c'est ce que dit le même Tahaoui mais vous vous ne croyez pas en cela parce que vous vous dites qu'il a tout fait il a tout fait il a tout fait il a tout fait là il y a une grande différence c'est pour ça que je t'ai ramené la parole d'Abu Hanifa sur Al-Kalam et je t'ai dit que Allah était mutakallim avant d'avoir parlé à Moïse et quand il a parlé à Moïse avant il ne lui avait pas parlé et ça c'est la règle je te donne la règle on dit que les sifates ikhtiaria c'est qadimatun naw' hadithatul ahad elles sont des sens anciennes c'est-à-dire les sifates elles sont des sens anciennes elles sont anciennes Allah il est toujours caractérisé par ses attributs mais Allah les utilise avec sa volonté comme il veut donc si Allah il a envie de parler avec un serviteur comme il parlera le jour de la résurrection avec une voix que tout le monde entendra ben il parlera mais vous vous dites non ça c'est pas possible mais le mot qadimatun naw' c'est dans quel hadith c'est ça quelle parole de salaf ça je te l'ai dit Abou Hanifa je t'ai cité la parole qadimatun naw' ça c'est des isfilahat d'accord qui n'existent pas dans la parole des salaf l'équine la compréhension de cette chose là je te l'ai dit c'est quelque chose de clair et c'est dans les hadiths et c'est pour ça que même un grand savant chez vous Al-Amidi qui est quelqu'un de très intelligent il a dit il y a quelque chose qui me pose problème il l'a reconnu dans ses livres il a dit ça me pose problème car Allah il utilise des termes sami'a yasma ta yasma au passé et au futur alors que nous notre croyance c'est fil hazel c'est avant alors que là il a dit dans le présent il a entendu la femme qui s'est disputée au sujet de voilà donc muhim ça c'est quelque chose qui lui a posé beaucoup beaucoup de problèmes et il n'a pas donné de solution à ça mais les sifat afa'al les sifat afa'al ça c'est un sujet sur lequel il faut absolument qu'on en parle on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui mais sifat afa'al en fait ça c'est le point vraiment qu'il faut qu'il va falloir contrer mais nous tout simplement en un seul mot c'est que il faut savoir ce que nous on dit quand on dit pour nous c'est du majest mais ce qui est encore une fois important c'est que Moussa il a entendu la parole d'Allah mais d'essayer de méditer Allah il a parlé dans le passé ou il a parlé dans le présent mais Allah ne dépend pas du temps tu vois ce que je veux dire il dépend pas du temps mais c'est nous qui dépendons du temps c'est ça le problème c'est que vous vous avez ramené avec cette problématique qui revient justement dû à des problématiques philosophiques alors qu'il suffirait juste d'affirmer ce qu'Allah il dit Allah il a dit qu'il a parlé regarde Allah il a dit qu'il a parlé à Moïse ben oui il a parlé à Moïse quand Moïse il était vivant au buissant ardent à ce moment là précis il a lui parlé et vous vous dites non c'est pas possible mais si pour toi en fait on va conclure regarde on va conclure parce qu'à chaque fois la dernière fois on a dit on va conclure tout le monde a envie de parler maintenant non mais regarde s'il te plaît je vais parler pendant deux minutes parce que là on va conclure on va continuer jusqu'à deux heures du matin parce que là il faut respecter le temps mais si t'as remarqué frère parce que tu me coupes oui mais je te coupe mais on va se couper pendant une heure après on a bien commencé c'est bon mais moi frère je t'ai pas coupé une seule fois vas-y parle parle et après tu termines donc voilà sur Hawadith il n'a jamais dit qu'il y a eu des créatures qui étaient avant Allah ou qui étaient avec Allah mais c'est toujours des créatures qui étaient après Allah ça c'est sûr et certain parce qu'il y a un argument qui est très simple c'est que ça vient toujours après le fa'il dans tous les cas donc Allah il est fa'al il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut il est fa'al il y a une moubalara dans c'est comme s'il faisait il fait il a des actions perpétuelles il fait comme il veut donc c'est pour ça qu'il a dit il a parlé de mais ça veut absolument pas dire qu'il y a eu des créatures avant Allah ou qu'il y avait des créatures avec Allah donc ça c'est ça ensuite sur le fait que tu as dit que les salafs ils disaient qu'Allah il n'avait pas de comment et ils ne disaient pas les salafs tu parles linguistiquement pas de comment et ils ne disaient pas ils ne disaient pas il n'y a pas de comment que l'on connaît mais eux ils renient à la base le comment Allah ça ok si tu renies le comment Allah t'es en train de dire qu'il n'existe plus parce que et en plus Allah dans le Coran il donne le comment quand Ibrahim il demande montre moi comment tu fais ça dans beaucoup de hadiths et même chez les paroles de salaf il n'y a pas que bilakayf bilakayf c'est que une ibarat une expression de salaf mais l'expression de salaf il y en a énormément pour dire qu'ils ignoraient le comment mais qu'il y avait un comment comme par exemple j'avais des paroles mais astagfirullah moi j'ai cité Rarib Asfahani il a donné la définition linguistique du teshbiyah c'est de décréter c'est-à-dire la différence est dans le comment peu importe le comment comment il est à partir du moment où il y a un comment ça veut dire que tu es dans le teshbiyah tout simplement non 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 la ressemblance c'est ça regarde je te cite la parole c'est la définition linguistique du teshbiyah tout simplement par exemple la tarapati il dit là il parle de l'explication de cette chose là il n'y a personne qui la connait mais il ne te dit pas le fondement qu'il y a un comment bien sûr qu'il y a un comment mais t'as sorti ça d'où il a dit là nous fassir et après toi tu me dis il y a un comment on ne parle pas de ça comment il a mis son comment écoute écoute si je te dis ne m'explique pas je ne sais pas enfin je ne sais pas si je te dis on ne m'explique pas le comment comment Allah a mis son pied sur l'enfer oui c'est ce que il vient de dire dans la route si on dit on n'explique pas le comment c'est qu'il y en a un c'est juste qu'on ne connait pas l'explication mais c'est quoi ce sujet je vais éclore parce que là il suffit juste d'ouvrir des livres j'avais plein de citations avant sur ça parce que c'est quelque chose le but c'est pas de faire plein de citations le but c'est la confiance ben oui ben moi j'incite tout le monde à lire les ouvrages des salafs vous allez voir les expressions les expressions qu'il dit sur le caïf des fois ils disent le caïf on ne le perçoit pas par notre raison et c'est ce qu'a dit d'ailleurs l'imam Malik et d'autres salafs l'ont dit avec d'autres termes mais c'est des termes en fait il y en a beaucoup par exemple je te donne juste un exemple il dit il dit là il te dit que juste le livre d'Allah il n'a pas parlé du caïf il n'a pas donné le comment il a juste dit il fait comment mais bien sûr qu'il y a un comment mais si tu renies le comment tu renies l'action en soi bon ça c'est logique mais ce n'est pas grave après juste termine sur un petit point on t'a dit juste que c'est la définition du tajbi tant qu'il y a un comment non c'est pas la définition du tajbi le comment c'est un comment qui fait à Allah il est du 6ème siècle mon frère et en plus c'est même pas question de ça c'est le dictionnaire c'est ce que je te dise même si le dictionnaire tu ne les reconnais pas je ne peux rien faire si je te dis par exemple le frère il parle par contre il n'y a pas de comment à s'en parler s'il n'y a pas de comment c'est qu'il n'a pas parlé c'est que la parole n'a jamais existé si tu dis qu'Allah il crée par exemple il crée les cieux et la terre Allah il va il va plier les cieux et la terre dans sa main comme Allah il le dit Allah il va au dessus du trône tu dis oui mais à cela il n'y a pas de comment ça n'existe pas le comment mais ses actions n'existent pas le comment il est lié à l'action elle ne peut pas se détacher de l'action mais il faut que tu comprennes en fait il faut que tu comprennes que quand tu dis que s'il n'y a pas de comment il n'y a pas d'action c'est quand tu es dans le cadre du palpable quand tu es du calme parce que quand tu es du calme du physique d'accord le physique a toujours un comment mais quand on parle est-ce que toi tu est-ce que toi tu tu considères qu'Allah il n'a aucun effet sur la terre et sur les cieux comment ça comment ça il n'a aucun effet sur la terre c'est quoi Yannis j'ai l'impression quand je t'entends Allah il n'a aucun impact alors que dans les c'est ça que tu as compris de ce que j'ai dit oui parce qu'en fait je vais t'expliquer en fait la problématique c'est que vous vous considérez qu'Allah vous dites dans votre parole il n'y a pas de physique il n'y a pas de physique ça veut dire il n'y a pas d'effet c'est-à-dire qu'Allah il ne peut pas venir est-ce qu'Allah il a un effet sur ses créatures c'est quoi cette question ah bah oui c'est ça la problématique quand Allah par exemple l'effet sur ses créatures c'est la seule chose qui nous intéresse justement l'effet sur ses créatures c'est la seule chose qui nous intéresse je te parle de l'effet quelque chose de l'effet c'est sur les créatures c'est Allah il donne le risque c'est l'effet pour moi Allah il enlève le risque il donne la vie il donne la mort c'est l'effet pour moi les créatures c'est l'effet c'est pas ça même ce istiwa sur le trône ce qui nous intéresse c'est que le trône est contrôlé par Allah le trône qui est la plus grande créature donc si Allah il contrôle la plus grande créature c'est qu'il contrôle aussi les petites créatures qui sont plus petites que le trône tout simplement c'est la compréhension générale on est en désaccord sur ça moi je dis juste une chose c'est que le caïf il est moulazim il peut pas se détacher si tu enlèves le caïf tu enlèves le faïl ça c'est quelque chose de badahi c'est quelque chose d'évident ensuite concernant la science des salafs toi t'as dit oui ça vous choque oui moi ça me choque quand tu dis que les salafs ils sont aslam et que les khalafs ils sont venus après tu fais ce que tu veux t'as expliqué mais tes exemples ils sont pas valables t'as parlé du tejouïd mais les salafs les salafs ont salaf ils maîtrisaient le tejouïd sans connaître tous ces mots ça c'est juste des mots c'est quoi qui est plus ahlam de connaître quelqu'un qui connaît par exemple il y a une personne qui connaît le tejouïd qui récite correctement sans savoir madhmoud tassil madhmoud tassil il connaît rien de tout ça regarde frère regarde je vais te donner un exemple tu vas être d'accord avec moi normalement le prophète il connaît pas tassil il connaît c'est pas tout ça tout à fait pourtant est-ce qu'on va dire qu'on est plus avancé dans l'arrestation du progrès il y a plus de science il y a plus de science qu'on a développé parce qu'il y a de la théorie derrière non justement justement c'est le contraire c'est parce qu'on est devenu ignorant qu'on a besoin de plus de détails c'est exactement ce que j'ai dit c'est exactement ce que j'ai dit tu te contredis parce que dans ce cas-là je l'ai dit tout à l'heure je l'ai dit tout à l'heure je l'ai dit nous par notre ignorance écoute tu peux pas dire d'un côté que ça c'est venu par le fait de l'ignorance et d'un autre côté tu te dis que ça que ces gens-là ils sont plus savants c'est pas possible je l'ai dit ou je l'ai pas dit je l'ai dit ou je l'ai pas dit j'ai dit nous donc on a besoin on a besoin de savoir que donc les salafs ils sont plus savants mais on a il y a les livres de Nahu ça veut dire si maintenant tu ramènes tu ramènes un livre d'Alfi Ibn Malik à un arabe au début il y a eu cette transition quand les gens ils ont commencé à faire les harkhams de Nahu et les arabes ils disent mais vous faites quoi là c'est quoi vos trucs de fa'il marfou etc c'est quoi ça parce que les gens ils en ont besoin pourquoi cette science elle est venue parce que les gens ils avaient plus l'arabe naturel donc ils avaient besoin d'avoir ce rilm là mais maintenant tu vas pas te lever un matin et avoir Alfi Ibn Malik dans ta tête il faut que t'apprennes c'est du rilm c'est pas parce qu'ils ont rajouté des istilahats pour comprendre une science en fait c'est ce qu'on dit mais arrête faut que tu sois clair c'est qui les plus savants c'est les khalafs ou c'est les salafs c'est qui on te dit que eux ils avaient la science naturellement d'accord tout simplement et nous on a besoin d'avoir des monstres réponds à cette question c'est qui les plus savants c'est une question bête c'est ça le problème c'est que t'es pas clair parce que tu sais que si tu dis tu sais que tu dis on peut conclure ou pas ouais mais c'est quoi c'est quoi moi je conclue je conclue une minute après je te laisse faire ce que tu veux c'est pour ça le problème avec toi c'est que si tu dis que les salafs ils ont plus de science tu te contredis tu te contredis avec tes chouyours et si tu dis que c'est les khalafs qui ont plus de science c'est comme si tu insultais un petit peu les salafs donc c'est pour ça que tu n'as pas envie de répondre c'est pas grave ça te met un peu mal à l'aise mais c'est malice tu finis toujours avec tes psychanalyses à deux balles non non ce n'est pas une psychanalyse ceux qui ont regardé vas-y conclue maintenant je conclue juste une chose nous on a des livres comme par exemple Ibn Raja qui a écrit un livre le mérite de la science des salafs sur la science des khalafs et justement il expliquait dans ce livre dans tout son livre que les salafs ils disaient beaucoup de choses en peu de mots et que les khalafs aujourd'hui ils écrivent 20-30 pages pour rien dire et c'est en gros je résume mais en gros voilà et dedans il a montré clairement que les salafs ils avaient une source mais qui était beaucoup plus grande une compréhension beaucoup plus grande beaucoup plus saine que les khalafs et pour moi c'est une catastrophe de voir dans des livres comme de Derdir et d'autres que la tariqa des khalafs reste un peu les ulama respecte-t-il j'ai insulté ? j'ai insulté ? ben tu dis n'importe quoi et tout oui je trouve que c'est n'importe quoi c'est ça parce que tu vois je dis tu as vu frère tu parles de respect mais est-ce que c'est pas un manque de respect de traiter les salafs d'ignorants par rapport aux khalafs c'est pas un manque de respect ? tu me fais dire ce que j'ai pas dit non je parle pas toi je parle des savants et Derdir et d'autres ouais mais c'est ce que t'as compris c'est ce que t'as compris si t'as envie de nous faire dire que nous on se croit plus savants que les salafs ben pense ce que tu veux mon frère moi franchement je peux rien mais c'est dans vos livres moi je dis rien moi c'est dans vos livres ben écoute t'as raison t'as raison écoute moi je lis que vos livres ben oui mais écoute tu comprends mieux que nous ce qu'on dit moi franchement moi juste il y a un truc qui m'a j'ai été déçu c'est que tu m'as pas répondu par rapport au termine par rapport à quoi ? t'as envie qu'on parle jusqu'à 3h du mat ? non 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 mais juste parce que ça c'est un point qui est super important il faut respecter les temps que les amis c'est ça le problème on parlera on fera une autre racisme il faut respecter les timings vas-y moi j'ai fini Allahou A'lam rassallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahibi ajman voilà donc je rajoute rien parce que si je rajoute encore des trucs tu vas vouloir encore répondre donc voilà je rajoute rien du tout maintenant la seule chose c'est que maintenant chacun doit être sincère avec lui-même voilà continuer à lire continuer à étudier tout simplement parce que la science c'est traître si on peut se permettre l'expression parce que des fois quand tu ouvres des livres tu te rends compte qu'il y avait beaucoup de choses qui t'ont échappé donc tout simplement c'est ça quoi et juste une conclusion par rapport à beaucoup de frères qui me disent oui les débats religieux ça sert à rien etc c'est la perte de temps etc mais moi je veux juste dire que et ça ce serait un sujet que je traiterai souvent d'ailleurs c'est que avoir un bon dogme et une bonne conception d'Allah ça joue beaucoup sur ce qu'on va produire en tant que socialement et même pour notre relation avec Allah ça sert donc avoir une mauvaise compréhence une mauvaise conception d'Allah et des textes en général que ce soit dans l'aqidah que ce soit dans le fiqh que ce soit par rapport au tasawouf etc et bien ça va jouer sur nous ce qu'on va produire et après voilà je rentre pas dans un sujet parce que sinon tu vas avoir envie de répondre et ce sera normal mais on en reparlera historiquement historiquement qu'est-ce que historiquement on laisse le sujet pour plus tard qu'est-ce que les acharira qui étaient qu'on veuille ou non en majorité dans la umma salahadine ayyoubi les ottomans etc qu'est-ce qu'ils ont fait historiquement qu'est-ce qu'ils ont apporté à la umma et puis bon les autres maintenant que vous avez la Mecque depuis 200 ans on veut faire le compte-rendu maintenant à la umma c'est aussi des questions qu'il va falloir mettre là et aussi le shirk je pense que c'est important le shirk d'accord le shirk ok tu n'as pas fait de tekfir là c'est bon ok pas de soucis le fait d'invoquer les tombes d'invoquer les morts tout ça oui ça aussi c'est un sujet on n'a pas eu le temps de le traiter donc ok on est des mouchriques c'est pas un soucis on en reparlera plus tard incha'Allah donc voilà donc les mouchriques qui ont ouvert bref bref on en reparlera incha'Allah je pense que c'est bref allez les frères ils sont présents 1h30 du matin allez je pense que ça s'est mieux passé que la dernière fois un bienfait alhamdulillah et donc un des rares salafis qui accepte de discuter quand même il faut relever parce que la plupart ils refusent de ils refusent de de venir parler en public donc on en profite incha'Allah et on se dit une prochaine fois incha'Allah pour une nouvelle assise incha'Allah salam alaykoum wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah salam alaykoum